pas mal on a ça je pense que si on a un tout petit plus de l'humanité comme ça normalement c'est bon voilà la même la lumière est pas mal et ben voilà c'est super là vous voyez bien ça fait des belles mises au point c'est parfait c'est tout de quoi vous êtes là voilà bon super si c'est la bonne donc bonsoir et on va peut-être commencer par par guillaume ah bon ah bah ouais ah bah d'accord et ben je vais inaugurer avec un truc qui nous pose problème ça pourrait nous prendre du temps un truc qui nous pose problème à tous les deux mais un bon problème un problème comment dire fertile on m'a décidé en plongeant dans ma bibliothèque de déterrer deux livres que j'avais pas lu depuis très longtemps qui sont deux livres d'un auteur qui s'appelle manuel ces deux livres qui sont parus à l'association donc un tout petit celui que j'ai un plus gros celui que le roi c'est des livres qui sont pas toujours passionné à la date quelque part alors celui-là manuel 1 parce que ça veut dire qu'il ya eu si j'ai marqué 1 2 3 donc j'ai eu trois comics oui j'ai pas les lier manuel 1 2 3 de manuel a préalablement fait l'objet de trois comics publié par mikos comics factory un nico c'était un petit fanzine à 5 pli agrafé assez chouette on a vu beaucoup de beaucoup 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 très très bon graphiste passé ça pouvait être effectivement manuel ça pouvait être benjamin monty aurélie william levon il ya eu énormément de gens à passer dans le remarquable fanzine comics qui était dans les formes les plus rudimentaires du comics mais qui était loin d'être rudimentaire dans sa façon de présenter l'étendue des bandes dessinées de ce moment là et moi là celui que j'ai c'est 2008 ça s'appelle invasion a et il n'est pas dit dans quoi il est paru au départ là il dans la collection mimolette donc c'est un livre assez fin peut-être que ça peut être un bon point de départ parce que ça coûte très peu cher ça coûte 6 euros et et ça se lit plus vite que celui ci qui est beaucoup plus épais et mais lire vite ça va être quelque chose sur lequel on va pouvoir revenir assez vite parce que manuel donc c'est un auteur qui fait des bandes dessinées pour ainsi dire muette il ya un tout petit peu de texte par exemple il peut y avoir un un panneau d'arrêt de bus sur lequel il écrit bus stop donc voilà le peu de texte qui peut exister essentiellement c'est muet et il travaille sur un dessin très 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 systématique avec un trait qui est crênelé je sais pas comment dire autrement il est crênelé il fait des petits créneaux permanents que ce soit le tour des cases ou que ce soit le le tour des formes qui habitent les cases on est sur ce trait crênelé permanent et les cases fonctionnent sur des principes géométriques à première vue renvoie à quelque chose de l'ordre du jeu vidéo du pixel d'un travail de carré qui assemblée les uns aux autres dans une surface données créer des formes et des finissent par évoquer des formes humaines ou bien des formes de véhicules ou bien des formes de bâtiments et donc on est dans dans un systématisme du carré même 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 pour le titre même pour la typographie on est dans des carrés successifs et c'est le c'est le principe général donc on a le gaufrier bien sûr qui est le gaufrier du carré mais qui n'est pas lui-même qui peut qui peut varier la construction de planche n'est pas forcément engaufrier voilà une en bandeau par exemple par contre l'occupation de l'espace c'est comme si en permanence il y avait une grille qu'on ne voit pas qui découpe l'espace en très petit carré et que le déplacement si un personnage se déplaçait à gauche ou à droite ne pouvait se faire que de un carré en un carré qui serait subdivisé dans l'espace il ya une sorte d'unité corporelle qui est donnée par un personnage c'est d'imaginer que les figures ne sont pas que des figures mais déterminent en largeur un certain nombre de déplacements possibles dont ils sont l'unité ce qui veut dire qu'en fait ces personnages ne sont pas simplement les éléments et les opérateurs de la construction du récit ils sont également les espèces de deux rails de glissière de courroie de déplacement marquant les seuls les seuls changements possibles de à l'intérieur d'une case comme dans un jeu de taquin quand vous déplacez oui ce jeu de taquin où on déplace à l'intérieur d'un petit cadre de bois ou de plastique des pièces en les faisant coulisser et bien les les figures déterminent le régime de déplacement de tout le reste de tout ce qui va constituer et une figure humaine si on parlait de pixels fait deux pixels un pixel il fait deux pixels de haut un pixel pour le corps un pixel pour la tête et il se ce rapport d'échelle détermine tout dans l'univers que crée manuel et ce qui signifie aussi que lorsqu'il y a un phylactère un phylactère fait un pixel or les phylactères ne sont pas occupés par des mots ils sont occupés par des signes repris de l'univers donc si on parle de quelqu'un c'est le visage de quelqu'un qui apparaît dans ce phylactère si bien que le phylactère fait la taille d'une tête dans laquelle une tête apparaît si bien que parfois on est perdu parce qu'on ne sait plus si on est en train de regarder un personnage ou un phylactère je vais réussir à montrer ce que je veux montrer voilà ici on voit un personnage qui parle dans un phylactère le phylactère est un carré au dessus de sa tête et ce phylactère fait la taille d'un carré soit la taille d'une tête ce qui rend la lecture très complexe parce qu'on a l'impression au départ le livre est petit en l'occurrence que j'ai en main sans parole semble montrer des actions élémentaires et ce sont des actions élémentaires puisque ce sont essentiellement des personnages qui se déplacent il n'y a rien d'autre que ça c'est des déplacements dans l'espace et on a l'impression qu'on va pouvoir balayer ça très vite alors cette saturation de traits de signes c'est très crêne les qui brouillent cette lecture qui semble simple de carré en carré en fait le le carré étant brouillé par le crêne l'âge tu es parfois quand même perdu dans ta lecture exige une extrême concentration de case en case sans quoi on rate l'action puisque l'action se fait au ralenti le déplacement étant suivi presque image par image c'est ici j'ose dire fait que si tu ne te concentre pas tu ne comprends pas ce qui se passe on a l'exemple par ici d'une la progression si j'arrive à le montrer la progression d'un chien devant une haie de soldats armés d'une lance et bien si on ne regarde pas comment dire avec un peu de concentration case par case on rate le mouvement comprend pas le mouvement passe à côté du passage du chien et on ne sait pas où ça nous mène et on est en permanence en train de se demander où les choses nous mènent et c'est l'autre grande question c'est que il faut assembler un récit même le personnage que tu montrais il était de profil ouais il y avait un chien mais il y avait aussi un personnage qui suivait le chien qui était de profil et donc quand il passe devant l'autre personnage qui est de face il le cache de façon exacte donc si oui en effet si tu comprends pas ce qui est en train de se passer si tu l'entends pas tu comprends pas du tout qu'il y a une personne qui est en train de traverser la scène si bien que on a dans celui que tu tiens laurent on est tout à l'heure tombé sur une scène où un type est poursuivi par les flics il fait un graffiti sur le mur et ce graffiti représente une personne et c'est le contour d'une personne une fois que le contour est fait on peut indiquer aux flics que c'est lui que qu'il faut poursuivre et ils sont lorsque ce personnage apparaît au mur il n'est pas différent de n'importe quel personnage personnage plan qu'on a obstinément dans le livre moi j'ai pas lu ça voilà je vois la planche dont parle guillaume j'ai remarqué je pense que quand guillaume un petit abus de langage quand il parle de l'unité qui serait un pixel parce qu'évidemment bien sûr ouais l'unité comment on pourrait la décrire c'est un carré graphique c'est celui ci en fait c'est ça l'unité et on pourrait appeler ça comme une portion de territoire mais vous voyez sur ces jeux comme les jeux de sim de simulation où vous avez un territoire qui est morcelé vous devez sur lequel vous devez faire croître une cité ou un monde c'est exactement la sensation que donne à ces espèces de découpage à ce la construction même du dessin pose toutes sortes de problèmes on va regarder la planche dont parlait guillaume qui m'a montré tout à l'heure est assez intéressante vous la regardez pour prendre que je vous donc c'est celle qu'il était en train de vous décrire qu'il m'a montré alors pourquoi je n'ai pas lu c'est parce que précisément j'y suis allé très souvent alors je pense que comme beaucoup de gens qui ont vu ce livre de loin je n'ai pas cessé de le manipuler de me dire quand même j'ai bien envie d'encombrer ma bibliothèque et je sais pas ce qui me ce qui m'a fait reculer mais pour l'instant ça n'est pas arrivé peut-être qu'après le live de ce soir j'ai envie donc l'unité graphique qui a l'air d'être cette portion de territoire on implique une seconde qui est cette arête crénelée elle même on peut supposer il faudra en causer avec l'auteur évidemment on peut supposer que le la construction du dessin lui-même est électronique que ça s'est fait sur une palette graphique avec cette même répétition en tout cas on a bien du mal à imaginer que ce soit un travail fait avec des moyens graphiques traditionnels il ya plutôt toutes les chances que ce soit fait par cette répétition de blocs soustraction ou addition à l'intérieur de ce carré de cette même arête crénelée donc la planche dont vous parle guillaume qui est assez saisissante parce qu'elle montre toute l'ambiguïté avec laquelle se construit effectivement ces pages c'est quoi surgit dans le champ vous voyez sur sur cette case c'est compliqué la caméra s'enlève voilà dans le champ un élément qui est un élément visiblement mobile puisque dessous il ya des sortes de petites roulettes difficile de dire de quoi il s'agit peu importe la question se pose de toute façon pas en ces terres parce que ce que sont les choses c'est déjà réellement une question et cette planche mais vraiment en lumière cette question quelques sont les choses que nous sommes en train de regarder le la figure rudimentaire donc dessine sur sur cette portion une silhouette mais seulement au moment précis où ce carré est un demi carré c'est à dire glisse derrière lui produisant instantanément la surface suffisante pour créer une nouvelle silhouette sur celle ci il dessine une figure et l'espèce d'indifférenciation qu'il ya entre toutes les choses qui apparaissent à l'écran fait comme le disait guillaume que dès le rinceau où quelque chose est dessiné par la protagoniste rien mais rien ne peut le différencier de lui-même il n'a pas il n'a pas plus de deux mois de présence graphique sur la page vous voulez montrer quelque chose n'est pas dans le champ voilà donc je vais parler celle ci que je n'ai pas que j'avoue que j'ai pas tout saisie on voit donc un personnage qui arrive lui aussi avec une sorte de véhicule ou qui est devant un véhicule qui l'efface et qui le redessine sous nos yeux c'est dans la continuité d'une histoire donc on se dit que ça a sûrement une un sens avec ce qui précède c'est à dire le bus stop est ce que voilà c'est pas facile voilà donc on dit que ça 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 a rapport avec ce qui s'est passé avant mais personnellement je ne vois pas et il indique ce qu'il vient de faire à un autre personnage voilà et je comprends pas plus pourquoi mais en tout cas ce qui m'a ce qui m'a intéressé c'est que lui même que lui même ce personnage s'empare de ce qui l'entoure et qu'il le gomme et le ré et le réécrit même si on voit que ça ne sert à rien parce que de toute façon ils vont prendre le bus donc je pense qu'il est à train de redessiner sa voiture qui doit pas être assez bien pour inviter la jeune fille le récit est compliquée et alors oui le récit s'appelle invasion oui donc il faut dessiner une voiture mais finalement ils prennent quand même le bus moi c'est ce que j'ai compris donc ça s'appelle l'invasion donc je l'ai lu ce matin j'ai trouvé que c'était assez fascinant je trouve qu'il ya des planches qui sont incroyables comme par exemple on a des superpositions de personnages on ne sait pas beaucoup pourquoi mais on a des et on a des pages entières de personnages qui arrivent voilà par le ciel alors ça c'est assez saisissant alors la notion d'invasion tombe en parachute il tombe en parachute voilà on en a des pages et des pages dans le dans le récit qui pourtant assez court on comprend qu'il est question de roi de reine d'invasion de territoire mais on voit surtout comme le disait comme le disait guillaume un chien qui va passer devant des soldats c'est du mouvement voilà cdc des micro mouvement on a des micro mouvements qui vont se dérouler sur une page entière donc des gens qui traversent ça va donc on est l'impression de lenteur on est assez perplexe je dois dire devant ce qui se passe des surgissements de chiens de chats de chiens avec couronne donc moi je pense que rien pour ça ça vaut le coup de de s'y plonger parce qu'il ya quand même du mystère il ya beaucoup celui ci est beaucoup moins un récit que la mise en place d'un univers quand on y entre d'ailleurs on est un peu repoussé parce qu'il s'agit de rentrer par des planches comme ça qu'ils sont absolument impossible qui sont des successions interminables de visage et de forme illisibles on prend du recul lorsqu'on arrive sur cette page là on se recule on a vraiment un mouvement de recul parce qu'on sait pas comment la appréhender et cette résistance que le livre a envers nous mêmes à la fois est repoussante et à la fois nous incite à y revenir c'est ce que tu décrivais tout à l'heure c'est ça fait partie de ces livres qu'on ouvre pour retourner en découdre pour retourner les affronter on a l'impression que c'est possible on va on va y arriver cette fois ci et puis on n'y arrive pas nécessairement et pourtant ils sont toujours là il nous il nous habitent et et dans celui ci précisément j'ai l'impression qu'il essaye beaucoup moins de raconter que d'expliquer la manière dont dont son univers fonctionne ça par exemple pour moi cette double page je sais pas si on arrivera à la lire mais c'est un c'est un endroit où manuel nous explique comment il représente un quartier un quartier c'est ça c'est des des carrés qui sont les habitations des carrés qui sont les les personnages et en fait comme il n'y a pas de profondeur possible puisque tout est à la même échelle il faut inventer autre chose pour représenter la profondeur pour représenter la perspective il n'y en a pas donc lorsqu'on met tout à plat il faut faut inventer autre chose et je cherche l'endroit où on a la ligne d'horizon de des immeubles la circulation au milieu et les personnes qui marchent en bas et on verra que sa manière de représenter le monde est rendu complexe par son dessin c'est comme s'il relevait sans arrêt le défi de son dessin pour ça que je précise est tout à l'heure que un personnage de profil qui passe devant un personnage de face le recouvre de façon parfaite c'est ça ils ont exactement ils sont publiques d'une certaine façon c'est ce qu'on pourrait dire bon voilà ça c'est sur la bonne page non je suis pas sur la bonne page là je suis un montage là au fond on a les immeubles la ligne d'horizon des immeubles au milieu on a les voitures qui passent et en bas on a les passants mais comme il n'y a pas de perspective possible puisque tout est toujours à la même échelle qu'ils soient loin ou qu'ils soient près de nous il faut relever le défi de ce dessin et pourtant pouvoir représenter un paysage urbain et c'est ça qui est fascinant pour moi dans le livre c'est c'est les défis qui se lancent à lui-même sans cesse et qu'il essaye de résoudre coup une des choses qui apparaît qu'assez alors encore je parle de la position de celui qui n'a pas encore lieu qui n'arrive pas réellement depuis quelques années à se décider à acheter ses livres même si je trouve ça toujours assez élégant dont on craint enfin c'est une des choses à partir du moment où on a à faire un objet qui exhibe à ce point ses moyens de production de façon saisissante c'est très facile de faire un pas en arrière on ne n'en voyant plus que l'aspect décoratif le la floraison des motifs il ya une certaine méfiance jeu qui est légitime mais à mesure qu'on approche que décrit guillaume mais au moins en évidence quelques éléments importants notamment parmi cela un qu'il a décrit au départ ce sont les opérateurs de résistance à la lecture qui produit des cadres assez exceptionnel finalement d'action du dessinateur de l'auteur sur son lecteur dans sa capacité à l'empêcher finalement de progresser à un rythme qu'il pourrait choisir à l'empêcher de lire avec légèreté avec rapidité la deuxième chose c'est que à partir du moment où il a renoncé effectivement à certains procédés d'illusionnisme en condamnant toutes ces figures à n'être plus que les motifs en l'insablement habitant une surface géométrique comme une immense tapisserie alors il peut finalement puisqu'il n'y a pas à proprement parler de d'angle de vue les vers tous cohabiter dans des lieux normalement inconciliables dire la vue aérienne avec la vue frontale avec dans certains moments la sensation de profondeur qui n'est joué que par quelques tout petits déplacements élémentaires ce qui fait que les inconciliables spatiaux peuvent être conciliés le fait d'avoir détruit finalement les règles en usage de la représentation en profondeur ou en quoi que ce soit fait comme il peut faire cohabiter des des choses qui seraient très très difficile de faire cohabiter autrement et puis des fois il nous fout dans la merde parce qu'il fait de la 3d isométrique il y a une exception à lala il n'a pas il a dérogé à ses propres règles et on est emmerdés on ne sait plus un cas exceptionnel qui fait mentir tout le reste c'est ça voilà c'est des drôles de drôle de machin sur lesquels on revient régulièrement qu'une fois qu'on les a dans sa bibliothèque on les rouvre c'est dur à partager c'est dur à lire c'est dur mais c'est une bonne c'est une bonne résistance ok c'est du sport j'ai assez marrant c'est que quand on se retrouve devant certaines planches là l'auteur a fait tellement d'efforts pour vraiment rendre enfin faire produire de la résistance que on n'est pas du tout persuadé tous les trois d'avoir lu exactement le même récit on est vraiment on est perdu mais c'est mais moi on aime bien c'est ça qui est c'est une sensation qui n'est pas désagréable alors on va continuer dans les livres un peu bizarre alors celui là est fait par un auteur américain qui vient du milieu de l'underground je crois qu'il a commencé dans les années 80 c'est ça la fin des années 80 on le voit apparaître dans des m dans des petits fonds c'est à rendre réger ça va être compliqué je voulais tout net c'est vraiment pas facile de parler de ce qu'il beurdy by c'est un de ses livres étonnant dans le dans le catalogue de cornelius c'est un livre qui s'y insère essentiellement par le goût de son éditeur mais assez qui cohabite bizarrement avec le reste le dessin est un dessin un peu maigrichon un peu exemple il ya quelques planches là qui sont réhaussées de de crayons couleurs mais globalement le livre est plutôt en noir et blanc dans un noir et blanc dont l'occupation des cases et de l'espace un petit peu on peut en trouver quelques uns des éléments qu'on soulignait chez manuel c'est à dire produisent par la saturation de l'espace d'un certain nombre de traits de la même épaisseur de la même densité une difficulté à dégager les motifs principaux d'une espèce de d'atmosphère d'ensemble qu'à ceci de particulier chez rendre réger qu'elle est elle est extrêmement vibratile c'est à dire que je pense que ça fait réellement partie du projet de rendre réger c'est comme comme si tout l'espace aérien était occupé de façon par une sorte de fluide générale une fluide plus ou moins éthérique il ya une dimension mystique plus ou moins psyché chez rendre réger qu'il est difficile de pas voir donc je sais toujours pas quoi penser exactement mais d'une manière générale l'univers qu'il construit et est teinté à la fois une espèce de d'ordinaire des jours ici une partie de l'action c'est très situable elle est campagnarde dans une campagne plus ou moins rêver une dimension assez candide assez naïve et un peu rêvasseuse sur une certaine idéalité apparente de la nature puisque le récit est en fait régulièrement traversée par une espèce d'immense cruauté mais parmi les éléments qui vont constituer à la fois la réussite et l'espace graphique il y a il ya des animalcules les créatures qui sont principielles de cette construction que voici qui semble être l'assemblage d'un oeil de cartoon et d'une petite langue poilu quelque chose de ce genre il existe un état second de ces animalcules qui participent donc à l'idée d'un cosmos vivra-t-il moi j'ai eu mon réflexe a été de regarder c'est cette sorte de d'animalcules comme des des éléments constitutifs de la matière même du monde dans lequel il va faire se déplacer ce récit comme le clean amène en fait de de lucrèce j'ai l'impression que c'est le fluide infini de ces corpuscules animés qui constituent à la fois toute présence dans ce monde et toute possibilité matérielle aux choses et aux créatures d'apparaître un des aspects importants de l'apparition de ces animalcules c'est que deux peuvent naître des choses par leur assemblage donc les modules premiers ont donné ces espèces de modules second qui sont des petits personnages des profils surplombés par un oeil comme si ce personnage de profil était une excroissance de cet oeil et cet oeil vous voyez lui-même en train de muter et semble devenir un des personnages principaux de ce livre qui est un éléphant l'éléphant est la seule présence incongrue non humanoïde dans un monde où les autres personnages qui rentrent en interaction sont bien des humains et il est en rentrant en interaction apparemment insaisissable en tant qu'éléphant parmi les hommes puisqu'à aucun moment au moins au départ n'est souligné son éléphantité si vous voulez sa pachydermité ça va se développer par la suite pour essayer de donner une consistance une consistance plus ou moins mythique à la présence de cet éléphant et cette consistance mythique elle va se révéler dans un des moments de ce récit à travers un récit implicite qui viendra creuser le livre de rendre régé c'est un un récit qui vient assez bizarrement chahuté le reste il est aussi il se développe aussi dans un univers enfin naturaliste on va dire ici plutôt campagnard et on comprend que cet éléphant est à la fois un vrai éléphant puisque il apparaît dans ce cadre comme vrai éléphant et à la fois une métaphore une métaphore de la déception de la dureté de la duratage que représente la conquête de l'ouest ce que vivent les personnages d'une certaine manière c'est inlassablement le livre est fou je m'en souviens un peu obscurément mais quand tu le décris le livre est un peu fou donc c'est cet éléphant et finalement ce que veulent absolument voir d'une certaine manière la révélation c'est de voir l'éléphant ce que veulent voir tous ceux qui vont tenter la vie américaine d'aller vers le grand ouest et il faut au minimum avoir vu l'éléphant c'est-à-dire avoir fait cette traversée avoir vécu cette épreuve et c'est comme si la valeur de cette épreuve ne pouvait être enfin la valeur de de conquête de cette épreuve n'avait pas d'autres outils enfin unité de mesure que la douleur que ça procure la violence que ça procure et la déception ce personnage qui dit ici qu'il s'en fiche parce qu'il a vu l'éléphant a vu à la fois l'éléphant du récit celui qui le traverse qui est un jeune éléphant amoureux d'une jeune fille qui vit à la campagne et à la fois cet éléphant de cirque vu par ce paysan et cet éléphant métaphorique qui porte sur lui un peu comme comme l'âne dans le film de vrai son au baltazar dans un hasard baltazar et il est un peu ceci c'est l'éléphant qui porte tous les fardeaux et toutes les détresses donc l'autre unité mystique du livre ce sont ces corpuscules qui sont animés pour ça que j'en parle comme des animalcules ils sont autre chose que des éléments ils sont aussi des des créatures avec une conscience je ne sais pas mais au moins une certaine autonomie de déplacement et on les voit réapparaître à d'autres moments du récit comme des plaies affectant certains des personnages notamment cette jeune femme qui vit dans une maison dans un arbre dans une cabane avec son petit frère et elle est attaquée régulièrement par des crises qui font pousser sur son corps comme des abcès des furoncles ces corpuscules ce qui fait que le statut de ces corpuscules ne cesse de changer ils entourent les actions bénéfiques à certains moments du récit et et semblent comme des anges gardiens donner une sorte de consistance au vie des hommes et d'un autre côté c'est une menace sourde et permanente qui les habite d'où l'idée qu'ils sont essentiellement constitutifs de monde de corps et de devenir et que tout corps est plus ou moins trouve sa cause dans ses corpuscules et vient tôt ou tard y disparaître s'évanouir s'y abolir c'est difficile évidemment de résumer un tel bouquin il est constitué d'une série de récits assez énigmatiques même si à chaque fois le déroulement ne l'est pas ce qui se passe dans chacune des cns est relativement simple à suivre ou à décrire même si leur description ne nous rassasie pas en rationnel donc décrire un corps qui est hanté par des corpuscules qui deviennent des abscès et qui les rejette et qui les fait naître comme nouveau potentiel de monde ça a beau être descriptible c'est quand même assez insaisissable quand l'histoire d'amour que vit cet éléphant qui est aidé par ses corpuscules pour aller courtiser cette jeune femme et lui faire la cuisine jusqu'à ce qu'elle suffoque d'écurement devant la cuisine qui lui fait ce sont des faits faciles à décrire et pourtant quand même assez insaisissable donc les actions sont contradictoires je dirais par le rudimentaire de leur lisibilité et de leur clarté et l'obscurité de leur sens de leur cause réelle le récit n'arrête pas de parler de cette abolition est ce qui est vraiment intéressant c'est comment le dessin lui-même devient la matière de ce problème comment le côté filaire apparemment inoffensif de cette univers peut produire indifféremment en très très peu de glissement des univers a parlé des moments d'une grande candeur et d'autres de la plus grande violence et de la plus folle des cruautés j'aurais vraiment du mal à à vous dire si si ronnergé entretient un rapport désirant avec la nature qu'il ne cesse de dessiner ou si c'est comme dans le film de l'art ventrière c'est antichrist essentiellement l'antichambre du démon et du chaos c'est vraiment l'impression que que laisse le récit même si il y a une espèce de déscatologie qui qui finit par achever le récit et qui donne l'impression que ronnergé faisant naître de ses corpuscules et du dessin lui-même la matière infinie de ses récits toujours toutes les figures possibles avec ses petits éléments n'a pas une vision méton psychologique de de l'univers inlassablement rejoint ses matériaux pour passer à une étape enfin une sorte d'éternel retour voilà et ça s'achève sur sur une sanction à la fois qu'à l'air d'être ces proverbes chinois un peu ridicule qu'on entend dans les mauvais films d'horreur et malgré tout la trame réelle de d'une certaine position de rendre réger c'est très difficile en fait de savoir quel quel degré de candor ou au contraire qu'elle quelle folie furieuse en porte ce bouquin parce qu'on n'arrête pas de passer d'un état à un autre en le lisant c'est intéressant c'est que tu as chaque chose qui apparaît fini par prendre un un statut constructiviste si un élément comme celui-là et rentre dans le champ un moment c'est ces petites structures qui semblent être de blé qui apparaissent je ne sais plus à quel moment du récit dans un bout de décor formant une espèce de structure absconce comme une micro architecture que voici voilà dont on ne sait pas ce qu'il s'agit d'une concrétion naturelle ou d'un artefact et bien on est à peu près assuré qu'on les reverra plus tard prendre une autre place et qu'elle aura gagné en importance voilà sans que pour autant s'éclaircissent ni leur valeur symbolique ni leur leur puissance à remodelé le récit on sent bien qu'il ya des puissances sourdes qui peuvent emporter le récit d'un moment à un autre on voit bien que les personnages sont pris systématiquement dans des courants violents qui les dépassent très largement il ya peu de choses qui semblent déterminées par leur propre décision et c'est très difficile également de donner une polarité négative ou positive qu'il s'agisse des modes du dessin qui viennent saturer les cases ou ou donner une chance à des mondes d'apparaître ou qu'il s'agisse des corpuscules mêmes c'est assez difficile de voir quelle à quelle vision exactement on est soumis avec rendre régime alors ce livre était dans la bibliothèque de guillaume comme dans la mienne donc je suppose qu'il que tu l'as lu ouais est ce que tu veux que j'ajoute tout ce que tu viens de dire c'est très très dur d'ajouter quoi que ce soit non je me demandais si ces corpuscules naissaient dans ce livre là ou s'il revenait dans le reste de son oeuvre est ce que c'était constitutif de quelque chose d'un univers je sais pas s'il a fait d'autres livres en tout cas moi j'en connais pas d'autres celui ci est très très dense j'imagine qu'il a été fait sur un temps très long ça paraît crédible et mais j'en sais ça donne vraiment l'impression que ces corpuscules constitue un univers plus large et que tous ces personnages sont tirés d'un univers enfin un peu un peu comme le franck dont on parlait ah oui de woodring les dessins de woodring semblent tous sortir d'un même univers qu'il réexploite à l'infini il ya quelque chose de de cet ordre là parfois mais mais j'en sais pas plus je connais pas le reste de son travail et je suis même pas sûr que son travail était édité en france et bien écoute je sais pas on peut jeter un oeil en ligne pour voir s'il ya d'autres bouquins de rendre réglés on l'a envoyé on n'a pas du tout révisé alors d'après le la présentation qui a dans le livre quoi il est dit qu'il ya eu avant ce livre là une publication en 2002 chez bulbe comics s'appelle fuck ouais voilà avec le cas entre parenthèses et ce serait tout en français au moment où ce livre est pareil c'est ça alors ce que je vois là c'est dans des traduces au moins pour les traductions françaises on a il a participé au gros comics 2000 publié par l'association donc je sais pas si tu es là ici non je n'ai pas j'en ai pas d'exemplaire ok sinon on a ici dans bulbe comique deux choses on a ceux dont tu parles tu as parlé toi de fuck c'est ça et il ya aussi il donne le jig dira gaji dira gaji et ce skibber biba et chez cordelius sinon une publication américaine il ya ça commence par des auto-éditions et des petits commis skibber biba a l'air d'être le premier gros bouquin et après je vois des choses qui sont publiés par fantagraphique comme si souvent évidemment mais qui ne sont pas encore publiés en français j'imagine qu'on peut les lire chez fantagraphique parce que c'est quand même des livres qui sont très peu bavard si on si on se propose sur ce qu'on a là sous les yeux ça parle très très peu et les rares fois où ça parle je suis pas sûr qu'il y ait besoin d'un lexique très développé je sais pas trop c'est vrai que ça parle peu ça voudra peut-être le coup de se choper les bouquins il ya des passages par les voilà il ya l'anecdote centrale donc celle qui vient fonder un peu mythiquement le récit est donnée à une consistance métaphorique à cet éléphant donc il quitte un instant son statut son caractère de personnage pour devenir autre chose qui devient une espèce de nœud plus ou moins explicatif mais plutôt moins qu'au plus en fait de du développement du récit on on a un sentiment aussi pas d'inachèvement mais de progression dans ce qui beurre vivait qui est celui de la land construction avec une part d'errance pas d'accompagner l'auteur dans une construction un peu erratique c'est pas impossible que qu'il y ait une part d'improvisation aussi chez rendre réger pour fabriquer son récit et tirer des pistes plutôt que d'autres à mesure qu'ils le constituent peut-être préciser que c'est chez cornelius à l'heure son manuel n'est pas précisé que c'est chez les deux manuels étaient chez l'association celui-ci est chez cornelius il est paru en 2000 est il toujours disponible 21 ans plus tard je ne sais pas je suppose qu'il est enfin moi je j'ai essayé pas si longtemps que ça il ya deux trois ans il était encore disponible sur les stands de cornelius voilà je pense que c'est pas un bouquin facile à épuiser ça va être une énorme vente de cornelius c'est pas c'est pas un des livres les plus évidents mais c'est ça vaut vraiment coup clairement ce ski burby bas est un livre étrange et beau je peux que vous encourager à encombrer votre bibliothèque de cette chouette petite chose ski burby bai b comme l'abeille bai comme bye bye et ski beurre comme ski beurre ce sont des abeilles alors petite langue des abeilles les corpuscules c'est quelque chose de l'abeille bien alors de quoi tu vas nous causer guillaume et ben et ben je pense que j'ai causé de ricky fermier ah oui que j'ai relu avec beaucoup de joie alors ça va peut-être évoquer des choses curieuses des gens vous savez mais qu'est ce que c'est que ce truc ça va être quoi ça a peut-être évoqué des choses aux gens disant mais c'est quoi ce truc ça s'appelait paris qui s'apportait un autre nom non ça s'appelait pédis s'appelait pédis pourquoi la caméra depuis sur toi mon vieux qu'est ce qui s'est passé là qu'est ce qui se passe je sais pas du travail dégueulasse alors ricky fermier le principe de ricky fermier c'est de prendre une bande dessinée de pédis donc cette bande dessinée pour enfants est doté absolument tous les personnages à l'exception d'un personnage secondaire qui est le pélican ricky et donc on note numériquement tous les autres personnages mais on en conserve pour autant les les phylactères on peut conserver parfois les objets qu'ils manipulent mais c'est à peu près tout ce qui fait que oui pardon il faut montrer si je regarde juste moi vous voyez pas c'est quelque chose qu'il faut que je comprenne on le voit dès le dès la couverture donc ricky qui est je suis à l'envers donc je vais me tromper avec mes mains qui est le personnage secondaire qui de fait n'est pas au centre de la couverture et tout le reste de la couverture était probablement occupé par tous les autres personnages pédis et tous ses camarades bon eh bien ça crée un juillet manche et l'original peut-être que je te laisse ça contre les pendant que guillaume où il en parle je peux voir quelle était la couverture original de basse qui devait être petit fermé je dis fermier on va voir donc on a un immense vide alors mais le truc c'est si tu fais ça je ne me vois plus et je ne sais plus ce que je montre à la page toute verte elle est très emblématique voilà donc classe il y a des passages où ricky ou étant un personnage principal ricky n'est pas là mais qui est absolument absent c'est un moment où on passe sort de charrue dans un champ et ricky n'est pas là donc on a juste le verre du champ la charrue et les philactères des autres personnages faut bien comprendre que rien d'autre du livre n'a été modifié le livre lui même elle exactement le même objet sans doute que la seule chose qui change c'est le code barre qui n'est probablement pas le même mais pour tout le reste voilà j'ai achoppé la couverture regarde voilà c'est rigoureusement le même objet c'est rigoureusement la même histoire rien du tout n'a changé lorsque l'histoire commence alors rien du tout n'a changé je ne sais pas à quoi ressemble ça porte un nom j'imagine cette page là ouais c'est la garde je ne sais pas à quoi ressemble la page de garde ici on n'a plus que ricky dans toutes sortes d'actions j'imagine que d'ordinaire on a pezzi et lorsque le récit démarre le récit de ricky on a tout de même l'impression que ce personnage ce pelican est fou et qui parle seul et qui se déplace seul dans la campagne et qui va nulle part au bout d'un moment on se dit ah non en fait il entend des voix et il parle à ces voix avec qui il envisage de construire un bâtiment enfin de réparer un bâtiment de rénover un bâtiment fermier et progressivement on comprend le principe du livre qui n'est expliqué nulle part qui n'est expliqué que par le fait qu'une fois qu'on a l'objet en main on le comprend très vite mais rien n'étant modifié c'est un peu curieux il n'y a pas une intervention pour rendre les dialogues plus drôles pour pour en faire un pastiche il s'agit uniquement de ce seul principe d'élimination il s'agit pas d'un détournement il s'agit vraiment de gommer et ça ça permet de plusieurs plusieurs réflexions d'abord on peut lire le livre sans que les personnages apparaissent ce n'est pas un manque jamais on est perdu parce que ce récit enfantin ne fait que redire ce qui se passe déjà à l'image lorsqu'un personnage porte des briques on dit à tu portes des briques donc c'est pas grave de pas voir le personnage c'est pas grave de pas voir les briques on comprend très très bien ce qui se joue en permanence oui merci voilà comme ça tu peux continuer à en parler pendant que je monte donc ça c'est la première remarque ensuite on voit aussi très bien la grammaire à l'oeuvre et comment un personnage secondaire est aussi secondairement cadré il est toujours dans un coin de case il est rarement central il est secondaire mais il est aussi secondaire dans la manière dont on le met en page et puis aussi progressivement on s'aperçoit que le dessin de pezzi étant pas finalement pas vilain avec des couleurs assez intéressante et assez jolie assez harmonieuse lorsqu'on gomme les personnages et lorsqu'on se retrouve avec des cadrages difficiles à comprendre où on se retrouve uniquement avec des structures avec des lignes de force avec des grandes zones colorées et ben on se retrouve très vite dans de la bande dessinée expérimentale si on si on notait en plus les fils acteurs on serait pas loin peut-être de cité ruine c'est vrai on serait on serait on serait du côté de cité ruine et toutes ces choses là sont révélées sans avoir besoin d'être dites il n'y a pas de il n'y a pas d'appareil critique il ya rien qui explicite le geste il ya rien qui justifie le geste le geste est gratuit il est là ce qui est très intéressant quand même c'est que il n'a pas choisi n'importe lequel il a choisi des actions qui nécessitent on les actions de la ferme qui nécessite de la coopération oui et on est ici dans une histoire de coopération où il n'y a qu'un sujet et c'est ce qui rend le bouquin fascinant je trouve on a ce fait il a l'air d'un fou enfin moi je ne connaissais pas l'origine je ne connaissais rien je suis mais là dessus brut de coffre ne comprenons pas ce que j'avais lu pezzi non j'ai jamais lu pezzi mais du coup c'est possible pour quelqu'un qui n'a jamais lu pezzi de rentrer dans cette bd dans ricky parce que quelle impression j'ai eu j'ai eu cette impression de d'inquiétant vraiment là on peut parler d'inquiétante étrangeté on a l'impression que ce pelican est complètement fou on trouve ça assez fascinant parce qu'on voit des bulles apparaître on voit des on voit des des pelles qui s'agit tout seul des sacs qui s'agit tout seul des voix qui surgissent est-ce la sienne est d'autres voix et surtout on s'aperçoit que toute l'histoire est vraiment centré autour de la coopération pour la ferme pour la réparation du bâtiment sans conflit et que sans aucun conflit et que dans cette dans cette idée de coopération et il y a une coopération seul il y a une personne une personne qui réussit tout puisque les choses se font alors qu'il est seul soudain soudain ça crée un conflit dans un livre qui en est complètement dénué c'est c'est comme quand il m'est arrivé de lire à des enfants petit ours brun et de découvrir qu'il n'y a pas de conflit mon petit ours brun ce sont des récits où tout se passe bien petit ours brun va se coucher et ben il fait des bisous à toute sa famille et il va se coucher et c'est la fin du livre c'est assez stupéfiant puisqu'il se passe rien et dans si d'enrichi il se pose il se passe à peu près rien il construit de la maison à un moment il y en a un qu'elle font de culotte qui est collé à la maison et donc il faut quand même le décoller mais c'est à peu près le seul conflit du livre sinon il se passe strictement rien tout va bien la maison se construit bien et à la fin elle sera bien construite et tous les amis auront bien travaillé ensemble bravo oui et le fait que le pélican soit fou et que ce soit des voix autour de lui des espèces de fantômes qui brandissent des pelles soudain créer un conflit curieux qui est le pélican est fou ça se termine sur pierre ducrot et ses amis nous manquerons mais nous reviendrons à la moisson et oui et la chose très belle c'est la page de la dernière page la dernière page c'est toutes les possibilités dans la quatrième c'est toutes les possibilités de ricky oui toutes les possibilités de tous les tous les livres précédents de ricky de pezzi sont là si bien qu'il y en a un qui est tout blanc puisque devait y avoir uniquement pezzi en gros plan c'est pezzi dans l'île aux tortues voilà ce que ça pourrait donner ricky dans l'île aux tortues tout blanc ça serait tout blanc et c'est très beau cette cette dernière alors cette réalisation faut quand même dire d'où ça vient qu'est ce que c'est qui a fait ça et pourquoi parce que oui mais ça reste fort que ce soit pas expliqué moi je veux ça me plaît beaucoup alors effectivement il n'y a aucune trace éditoriale de l'action qui a fait naître ce livre et parlons-en tout de même puisque de toute façon l'endroit où vous pourrez le commander le trouver ce sera chez l'éditeur donc ne faudra pas faire mystère de qui c'est c'est une publication évidemment de la cinquième couche et c'est un des nombreux gestes à conceptuels artistique de ilan de ilan manouac ça me semble être un de ses plus réussis il essaye des trucs des fois c'est foiré des fois c'est réussi celui-là est le plus riche comme l'a dit très justement guillaume il n'y a pas d'appareil et pourtant c'est un livre extrêmement bavard d'un point de vue métacritique il dit beaucoup beaucoup de choses avec un geste extrêmement rudimentaire je pense que c'est vraiment le plus chouette c'est très c'est très riche comme comme geste plus qu'il n'y paraît du plaisir à lire l'histoire aussi tout bêtement parce que ça produit comme récit dingue de beauté c'est vraiment très beau parce que le très beau c'est c'est là où on découvre aussi que cet auteur je ne savais pas comment il s'appelle l'auteur de pédis et les gens c'est fou parce que c'est alors curieusement pas justice ce qui signifie que est ce que ça signifie sur le livre de départ c'est écrit nulle part non c'est écrit si c'est écrit là normalement autour du paix cv hansen voilà ça signifie quand même qu'il a un trait qui est là loin d'être vilain visiblement c'est pas les décors sont pas si éloignés je vais peut-être dire un truc immonde mais c'est pas si éloigné des décors champêtre de luca mété il y a quelque chose dans le trait je dis des choses immondes je dis des choses immondes donc pédis c'est un peu les mêmes couleurs que les deux suiveurs dont on parlait la dernière fois et c'est pas si n'est pas si éloigné dans le trait alors il ya un point commun peut-être qu'ils aient pédis mais qu'elle mettait à je vous le dis c'était ça a été créé pédis par un couple villemme donc au dessin en scène et carla ansen au scénario voilà ça dure de 52 à 2007 la belle longévité pour l'original moi je connais pas il ya des pays où visiblement c'est plus lu qu'ici chez que pour alex balladis c'est une référence donc il est possible que les enfants suisse lisent beaucoup plus pédis moi je le lisais enfin d'accord tu le connaissais donc ok mais le trait est très très bon ouais c'est non moi je les ai dit comme ça c'est proche des deux suiveurs j'ai des conneries c'est proche de son livre pour enfants à luca mété à la bibliothèque et là c'est pas si éloigné et on va regarder ça c'est pas si éloigné il ya quelque chose les mystères de jeanot et rebecca pas si éloigné dans cette manière de faire des les couleurs je ne vois aucun rapport mais si regarde les les traits mais si mais si là là le foin il ya du foin il ya du foin il ya du vert il ya du vert aussi il ya du vert c'est la ferme il ya des bêtes c'est pas insultant je trouve ça très très beau alors théo jove nous dit ça se lit en alsace aussi d'accord très bien bonsoir théo jove et merci cette précision moi je connaissais le vert mais oui c'est très beau je connaissais pape et j'avoue que j'avais déjà vu ses tours sa culotte à poids rouge dessiné mais ça me dit rien et c'est à l'ex balladji qui ayant lors d'une résidence ce père précis de fait pas mal de l'épée dit tu oui c'est ça ça c'est très très beau on passe au suivant on a on a insulté l'utia m'était c'est pas si toi c'est toi c'est toi mais je n'allais pas insulter c'est pas insulter le dessin est vraiment très beau je trouve ça je trouve ça gracieux c'est bon alors moi je vais passer à une édition c'est un autre type de dessin d'un autre genre une édition patrimoniale ce qui permet à la fois de parler d'un auteur que j'aime beaucoup et et aussi de l'étrange conception que certains se font du patrimoine c'est à la fois un livre épatant et un livre désastreux et c'est ça qui en fait toute l'étrangeté donc ce bouquin jérémy réunis des récits que paul giland c'est ce sont de loin parmi les planches les plus classicisantes de giland donc de giland vous connaissez certainement c'est l'une aux phrases du temps non non elle est naufragée du temps elle passe les humains c'est l'abominable bourgeon c'est ignoble pardon qui faisait avec au scénario avec forest giland c'était un peu le papa académique du monde de la bande dessinée d'avant-garde des années 70 qui avait derrière lui une histoire très longue de dessinateur classique dans toutes sortes de périodiques je pense qu'il faut que tu laisses plus longtemps ouais tu es un très très beau académique dans les débuts alors on va regarder un petit peu quand on s'est foutu ils ont pas choisi de faire des noirs giland non oui c'est débloqué ça va être compliqué giland moi je vous coupe pas moi je vais chercher de l'eau il se cache carrément c'est de ça va le seul moyen que vous trouviez c'est juste de vous barrer bon giland a énormément produit de planches pour toutes sortes de périodiques sur des récits d'aventures classiques mais sont son destin classique quel que soit ce qu'il aborde est toujours un travail de structure saisissant extrêmement brillant et un travail aussi sur les des questions complexes pour un dessinateur qui sont celles de la valeur du trait comme unité de représentation et comme mode de prospection sur la page et chez gilon ça devient un motif permanent pour produire des lignes de force des mouvements de contradictions de flexion de torsion d'organisation de la page et en même temps que celle du récit comme une seule et même chose la matière de gilon elle est toujours à la fois matière de récit est mise à l'épreuve du régime minimum de construction d'une scène avec une certaine pensée de du moment clé dans une structure de récit donc là il hérite vraiment de tout un monde de la bande dessinée plutôt des années 30 à 40 américaines où la scène se constitue d'une décomposition extrêmement rigoureuse d'un certain nombre de moments clés qui sont censés être suffisants pour déterminer un mouvement de lecture allant d'un endroit à un autre de la construction avec toute la richesse supposée d'un allant d'un 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 état à un autre du récit sans prendre le risque de le faire brouter ça n'existe pas chez gilon des enquillades de cases ou des personnages bavards c'est pour ça que la comparaison avec enfin entendre parler des passagers du vent typiquement c'est l'antithèse de ce genre de cochonneries ou pour faire avancer un récit on peut voir bégayer des situations de cases avec des personnages archi bavard chez gilon c'est jamais rien de tout ça il ya un un héritage aussi de d'un certain art de l'illustration c'est à dire à une aptitude dans un espace restreint celui d'une case a amené systématiquement en dehors de ce qui est déterminé par le moment précédent et le moment suivant à l'intérieur de la page ou à l'intérieur du récit insinuée aussi comme à à l'intérieur de la case elle-même cette espèce de détirement des possibilités comme si chaque case elle-même supposé des séries d'état avant et après qu'un seul regard permet de constituer il ya une science assez ahurissante de ce point de vue de la mise en scène chez gilon le dessin gilon notamment dans jérémy donc jérémy c'est des récits qui paraissait dans le pif alors moi j'ai pas pu les lire dans leurs premières publications j'étais un peu trop jeune je crois que les premières publications c'est la période de pif genre 68 ou un truc comme ça moi j'ai commencé à lire qui font 72 ou 73 donc après que ce fut fini mais j'ai vu ça par la suite j'ai j'ai pu aimer passionnément gilon à travers des relectures de ce récit et et ensuite pas mal d'autres choses sous son pinceau ça passe au ultra vif très vigoureux il a à la même période dont on en kiffe un second dessinateur classique 6 ans génial c'est pas yves et dont peut-être on causera un jour sur la chaîne ça peut paraître curieux sur une chaîne qui est complètement consacrée aux avant-gardes de devenir ici chatouiller un peu des des planches d'un d'un auteur que peut-être le plus classique de nos auteurs modernes on peut pas dire autre chose de gilon c'est un point qui est quand même assez fou ils sont pas nombreux à avoir cette science là mais si vous voulez le il y a chez vivons regardez ce genre de choses un désir du cadrage qui confine systématiquement à casser toute espèce de naturalisme toute espèce même de tentation fonctionnelle de mettre en scène la clarté la visibilité discursive au profit d'une obsession plastique sienne dynamique et structurel c'est un peu comme je sais pas si vous êtes amateur de comme je le suis d'antonio ni mais chez antonio ni j'ai l'impression que l'obsession du plan est telle qu'on pourrait appuyer sur le bouton pause toutes les cinq secondes et découvrir qu'il ya un un plasticien obsessionnel qui travaille derrière le dans le cinéaste quoi et chez chez gilon l'autre l'autre obsession c'est la matériologie sauf qu'elle est mimétique c'est pas quelqu'un qui travaille évidemment avec autre chose qu'un pinceau et de l'encre de chine donc ça passe par un des artifices de représentation pour poils cheveux vagues tissus et avec ses élèves ces moyens très rudimentaires pinceau encore de chine gilon ne cesse de faire passer ses planches d'un état matériel à un autre les mélans en faisant les points d'arrimage du regard de la construction de la page ou des éléments qui vont devoir juste saillir pour produire pour produire des contrastes pour produire de l'agencement de casse on n'en finirait pas de je crois de voir à quel point ce dessin déjoue finalement le l'idée qu'on pourrait se faire du classicisme parce que tout est prétexte aussi à à casser à l'intérieur du récit l'idée qu'on puisse préparer finalement visuellement poétiquement l'atmosphère suivante de temps en temps gilon déroge à ses propres règles mais c'est excessivement rare pour passer au double tone ou à la trame tout court je ne sais pas quand on y a travaillé parce que j'ai pas accès évidemment aux originaux mais là exceptionnellement on a une demi-teinte et cette demi-teinte chez lui elle est très rarement utilisée je crois qu'elle vient ponctuer le récit peut-être 3, 4 fois alors elle est un peu problématique parce que gilon comme beaucoup de dessinateurs de de cette nature travaille très grand c'était le cas de forêt c'est le cas de poivet et donc forcément les trames qu'il utilise à la réduction ont un peu de chance de boucher un peu c'était sans doute plus compliqué encore dans les années 70 qu'aujourd'hui en partant de l'original d'avoir une trame qui donnait bien c'est sans doute aussi pour ça qu'il abusait pas du procédé mais à chaque fois ça a une valeur poétique particulière ici là c'est un abaissement de régime qui produit d'un seul coup une rentrée dans la page beaucoup plus épultrale on vient elle sert à ralentir finalement l'action comme si on pénétrait la brume épaisse d'une trame de points au moins autant que celle du port dans lequel on s'en dit ça dire que dire que gilon c'est beau à tomber c'est peu dire après il ya la question du récit lui même je vous cache pas que c'est compliqué à lire c'est assez emmerdant c'est vrai moi ce sont des c'est des récits classiques d'aventure le petit jérémy est un mousse pour vous la faire courte qui échoue sur une île parce que la peste je crois a touché le navire sur lequel il servait il est capturé par des espèces de d'aztèques il n'est pas dit ce qu'ils sont mais tout est prétexte comme dans dans les séries américaines qui apparaissaient dans des périodiques à faire un rebondissement au bout de deux pages ce qui est extrêmement épuisant évidemment tous les trois quatre pages on change un petit peu de de rites de structures de personnages pour voir rebondir et rebondir encore sans ce dessin et sans l'espèce de sentiment d'abstraction qui s'en dégage à force de flotter au dessus d'un récit qui cesse très rapidement de nous intéresser ça ne serait pas lisible ou consultable ça l'est justement parce que quelque chose d'autre fonctionne à fond dedans des jeux d'assonance de symétrie de distorsion de distorsion plastique et visuelle et et c'est par ça que ça marche comme dans certains récits de follet alors pourquoi j'ai dit que c'était à la fois aussi une édition catastrophique parce que ce livre est laid à faire peur le l'éditeur qui savait pas trop quoi faire avec le patrimoine du coup puisque il en fait une édition patrimoniale puisqu'il se croit nécessaire de publier en pleine page à la fin de façon assez aberrante des croquis mordus ici un petit peu en bord perdu là avec un blanc tournant largué sur la gauche on sait pas trop pourquoi mais ça c'est pour nous dire c'est du patrimoine coco donc on a le droit à des pages un peu un peu contre coller donc ok on doit accepter l'idée que c'est l'édition patrimoniale ce qui réinclue jérémy dans un univers historique six ans différents enfin c'est pas juste on republie pas juste jérémy parce qu'il est nécessaire de publier on transforme jérémy du coup en un livre de patrimoine et au lieu de l'assumer parce que je sais pas parce qu'on veut signifier que gilon est moderne comme s'il était nécessaire de le faire enfin ça n'a évidemment pas de sens est ce qu'on a besoin de faire un livre à trous de giotto pour nous persuader que c'est toujours vivant et parlant pour un amateur de peinture contemporaine non on va pas faire ça on voit pas le sens voilà pour gilon on va couper les angles ce qui donne un détestable effet à la lecture voilà un truc vraiment tout à fait dégueulasse ça n'a aucune raison d'exister c'est de la merde vraiment et comme si ça ne suffisait pas l'éditeur croit nécessaire au lieu de l'imprimer en noir et blanc de nous faire ça sur un bleu indigo chichiteux qui abaisse la violence des contrastes et qui surtout n'a pas de sens le sens on s'en branle on s'en fout c'est moche comme un catalogue d'art contemporain du début des années 2000 publié par semioz je suppose que par là les éditeurs veulent se persuader qu'ils ont compris quelque chose à l'édition moderne sauf que évidemment comme ce sont des éditeurs de bande dessinée et ben ils ont 20 ans de regard sur tout le monde de retard sur tout le monde comme d'habitude alors là donc il faut se persuader que ce livre i2 à la texture extrêmement désagréable sous les doigts qui elle-même est chichiteuse inutile comme le reste je vous cache pas que la postface et qui nepte évidemment comme le reste elle est écrite par ceux qui sont probablement les éditeurs stéphane beaujean et frédéric poincelet et bien qu'ils aillent se faire foutre voilà sinon le bouquin est chouette vraiment c'est jérémy c'est très bien ça mérite d'être dans une bibliothèque vous pouvez vous en combler à toi il fallait que ce fut dit je crois que c'est que ce sont que ce soit pas des vrais noirs ça c'est vraiment ça sera difficile et ça aboutisse dans une bibliothèque parce que ça a été tiré en un monde d'exemplaires limité non bon pour du patrimoine voilà pour faire ça encore plus luxueusement ce sont encore plus chichi donc alors sachez le en plus on a fait en sorte que vous puissiez pas vous le procurer le formidable un vrai travail d'éditeur c'est difficile d'enchaîner c'est pas facile du tout nous on voulait on voulait ah oui comme ça on reste sur le feuilleton oui moi je pense qu'il faut parler quelque chose d'assez vas-y parce qu'en plus que tu l'as découvert bon bah je l'ai découvert sur les conseils de guillaume et je le remercie donc guillaume a bien m'a bien précisé que je connaissais sans doute déjà eddie eddie campbell c'est ça comme dessinateur car en effet il il est le dessinateur de alors de from hell et puis aussi de alec voilà alec que tu m'as filmé que j'ai pas encore eu le temps de lire alors ici le livre c'est le remarquable et stupéfiant monsieur léotard de eddie campbell et dan best alors pourquoi on veut parler de ça parce que on voulait parler du fait que le dessin parfois sert sert l'histoire même quand le dessin est pas forcément facile à aimer il faut le dire il faut le dire que bon pour quand moi quand j'ai lu from hell j'ai trouvé que le dessin finalement je m'y habituais qu'il allait très bien avec le récit ici ce qui est compliqué c'est la couleur le dessin de eddie campbell en couleur et les et le lettrage de l'édition française qui est probablement pas le lettrage original qui un lettrage numérique qui imite la main mais les mâles et c'est ça n'aide pas alors le récit par contre lui est tout à fait fascinant tout à fait passionnant on évoquait tout à alors le fait que ça nous faisait penser à ces feuilletons des années 1900 récits d'aventures ou même ce que quand j'étais petite je voyais dans les albums des jeunes où ça racontait des aventures comme ça de magiciens ou de personnes qui oui qui faisait des tours comme ça alors le côté feuilletonné le côté aventure est très 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 présent vraiment et de façon très agréable on a vraiment on est plongé très rapidement dans un récit qui va toute vitesse au début qui nous lance complètement dès la première histoire on est complètement au coeur du récit c'est pour ça que nous faisons penser à ces choses qu'on voyait aussi dans certaines albums l'album des jeunes moi je voyais des choses comme ça où on avait des histoires on était tout de suite dedans et après c'était très 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 délié pour pouvoir durer sur des épisodes et des épisodes mais quand je te les donnais je t'ai dit que j'avais du mal à convaincre d'autres personnes de lire parce qu'il est repoussant il est repoussant a priori on n'a pas envie de lire en plus c'est un univers qui peut être repoussant aussi l'univers du cirque des des jongleurs des acrobates en fait en général c'est une catastrophe quand on explore ce domaine là on n'a pas envie on va tomber dans une imagerie qui est elle aussi repoussante et je sais pas à quoi ça tient c'est encore très difficile de mettre le doigt sur pourquoi est ce que c'est si bien mais c'est vrai que au départ on est pris donc dans cette chose sur un nez qui est aussi dangereuse l'espèce de référence au feuilleton on a l'impression lorsque le lorsque le livre démarre que chaque page est un épisode qui donc chaque page doit se tenir en elle-même et doit aussi donner une suite oui ce qui fait que chaque page va très très vite et ce que ce que va faire et dit quand ce que vont faire et dit campbell et dan best c'est à la fois de suivre ce petit ronron du feuilleton et à la fois sans arrêt de le briser de le relancer de le remouveler de le réinventer en ajoutant des événements dans les marges en modifiant sans arrêt la manière de raconter la manière de dessiner la manière de mettre en page parce que malgré tout à beau dire que c'est dur c'est repoussant il y a une variété assez folle ça bouge ils cassent les codes en permanence ils marchent sur des oeufs mais ils cassent les codes en permanence à chaque fois on est surpris on est vraiment dans on est pris dans l'aventure de ces personnages parce que on est tout le temps surpris il ya énormément d'idées qui sont qui sont toujours poussés jusqu'au bout l'homme canon qui va traverser la double page c'est incroyable toutes ces choses là qui font que à chaque fois on est surpris on est relancé et on accepte et le dessin et l'univers et on est prêt à se laisser porter dans tout ce qui se joue là qui finit par devenir pas uniquement amusant et saisissant mais aussi parfois vraiment émouvant mais il faut dire quand même que c'est très drôle oui mais c'est un humour enfin ça se prend pas du tout au sérieux tu parlais tu parlais des marges et tout il y a sans arrêt des choses qui se passent oui ton regard est tout le temps happé par des choses qui vont se passer dans les marges tu parlais de l'homme canon il ya des passages très drôle l'article de journal à la fin qui est comme un commentaire de l'histoire qu'on vient de voir et qui vient la conclure on est il ya un amusement on sent que la peur qu'ils se sont amusés on sent qu'ils s'amusent dans le dessin aussi qui s'amusent dans les dans les attendre ses personnages attendre ses codes et c'est beaucoup plus dense et riche qui n'y paraît à première vue où ça semble être un sujet très léger un dessin très vilain c'est un sujet léger et un dessin vilain et c'est tout autre chose c'est pour ça qu'on veut en parler parce que finalement vous seriez pas attiré par ce genre de choses mais si de me donner envie les enfants parce que moi moi je trouve ça abject c'est cette page là c'est tout ce qu'il faut pas faire enfin on a on a le droit à un sursaut de donc de cet homme qui écrit et pour bien bien rendre ça encore plus lyrique plus nunuche on a le droit dans le bon en arrière de la page quoi à ses effets mais sur appuyé de lettres de lettrage de lettres manuscrits comme si on mettait une couche de l'iris sur un autre jeu et tout ça évidemment avec une affreuse typographie électronique en plein milieu moi j'aimerais être convaincu pour l'instant vous m'avez parlé de l'habileté du récit mais je ne sais encore pas pas vraiment de quoi ça cause comment ça je vois surtout par où c'est très lent parce que là on a une surcharge de texte tout en appuyant encore à l'effet j'écris avec ma plume donc la page à l'arrière-plan est elle même écrite avec des effets de plume tout en maintenant pourtant un solide texte il ya quelque chose de l'ordre du pastiche sur ces sur ces pages là où justement il se moque de ce qu'il est en train de faire c'est sans arrêt des mises en boîte comme ça et des désamorçages de ce qu'on croit être problématique enfin je te dis déjà l'univers du cirque c'est un problème ce dessin c'est un problème tout est un problème sans arrêt et ça semble sans cesse être un commentaire sur le problème qui est en cours et finalement ça ça devient très dynamique et très beau oui il montre par exemple ce qui se passe dans les marges il se passe tout le temps des choses dans les marges je ne sais pas si c'est vraiment sensible à l'écran mais il y a des petites histoires des marges à droits de récits avec ça ça crée quelque chose toujours en plus par exemple on a un moment où on rentre dans le cirque et tous les animaux ont disparu ils ont été mangés parce que tout le monde avait faim donc on a mangé tout le monde y compris l'éléphant et la personne qui annonce ça c'est l'ours parce qu'il ya un ours qui est un personnage dont on ne sait pas trop quel est son statut en tout cas c'est le seul animal anthropomorphe qui est habillé etc et donc la personne qui annonce qu'on a dû manger les animaux pour survivre c'est l'ours qui l'annonce au héros il y a aussi c'était absenté du cirque et donc on est toujours saisi par ce double rapport où à la fois c'est léger à la fois c'est comique et à la fois c'est tragique puisque c'est un animal sauvage qui annonce qu'on a mangé les animaux sauvages même l'éléphant et que l'éléphant a réussi d'ailleurs a permis d'ailleurs à nourrir tout un quartier donc c'est quelque chose qu'on n'attend pas dans ce livre là et c'est non non c'est pas rien il y a une histoire d'amour à un moment donné aussi enfin il va toucher à tous les c'est pour ça je dis il marche sur des oeufs il marche tous les deux les l'auteur et le dessinateur il marche sur des oeufs à tout moment il risque de nous perdre et pourtant ben ça marche il y a un petit mystère pourquoi ça marche mais ça marche il s'élance dans ce qu'il ya de pire dans ce qui est folklorique bête idiot de l'imagerie qui va pas et il fait qu'ils font quelque chose d'assez inouïe de fait parce qu'à partir de ça c'est pas faisable donc c'est chez ça et là c'est une prouesse n'a pas dit mais éditeur je reste quand même pour l'instant vous n'avez pas cesser de me dire qu'il ya des histoires mais moins de l'histoire je m'en fous complètement puisque j'arrive toujours pas être convaincu parce que je trouve ce dessin vraiment repoussant qu'est ce qui dans l'organisation générale du récit fait qu'ils ont sortent complètement des premières sensations enfin qu'est ce qui le charpente par exemple c'est c'est foutu dans son organisation c'est fait c'est construit comme un feuilleton c'est à dire que chaque page est relancée sauf que c'est pas paru en feuilleton donc ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire chaque page te relance effectivement et en même temps et dans la continuité quelque chose donc chaque page se donne un nouveau défi graphique et un nouveau défi narratif qui est toujours rapport à la pire imagerie l'imagerie de l'homme canon l'imagerie de la de la moustache postiche tout un truc avec la moustache donc dans toutes ces choses qui vont pas quoi qu'elle papier jaune qu'elle et ça commence d'ailleurs par une une entourloupe on comprend dès le début que la personne qui meurt ne fait en sorte de ne pas mourir parce qu'elle ne vit que par sa moustache et donc la transmission de la moustache à n'importe qui c'est que la personne ne meurt pas l'histoire de au départ c'est ça commence comme ça monsieur le monsieur léotard meurt monsieur léotard meurt et il ya un lègue donc son seul héritier est convoqué et convoqué et le testament c'est alors il arrive au moment où monsieur léotard prononce ses dernières paroles ses dernières paroles c'est qu'il ne se passe rien rien et rien ne va advenir rien n'est advenu rien ne doit advenir rien ne doit advenir rien ne doit advenir il laisse un carnet dans lequel sont censés on s'attend à ce qu'ils aient des écrits il est blanc et à l'intérieur de ce carnet a été glissé une moustache postiche donc l'héritier sort en disant et tout va bien puisque rien ne doit m'arriver puisque le mort m'a dit que rien n'est advenu rien n'est écrit et tout est faux puisque j'ai une moustache postiche et il va il va aller au cirque ce jeune homme ce jeune héritier et se faire passer pour monsieur léotard simplement en mettant cette triste moustache il est lui c'est ça qu'on doit comprendre c'est que la transmission de cette moustache et l'opérateur c'est monsieur léotard et on comprend qu'en fait rien n'est advenu c'est je ne suis pas mort et donc tout reste à écrire dans ce carnet et tout est comme ça sans arrêter ça donne un bon exemple c'est pour ça je disais on est plongé dès le départ dans quelque chose d'assez fou c'est que tout n'est qu'illusion tout ne va être tout le temps tout va tout ce qu'on espère va être des faits tout va être toujours cassé les codes vont être cassés tout ce qu'on attend c'est parce qu'il va se passer tout est en posture y compris cette imagerie niaise et l'aide qui est là pour faire passer autre chose et du coup ce dessin toute la complexité qui a à s'y attaché à un sens bon ça marche ok mais alors c'est fragile tu sais pas sur quoi ça marche sur des oeufs on sait pas du tout pourquoi et comment c'est possible que ça marche on y progresse sans arrêt en se disant mais qu'est ce qu'on fout là dedans mais on est dedans vous je sais pas moi ils m'ont convaincu j'ai essayé de le lire tu vas nous dire et au prochain au débat je vous dirais que j'ai passé un moment épouvantable ou pas c'était vraiment génial mais on a passé un bon enfin moi j'ai passé un très bon moment merci mais on a sorti ce livre de ma bibliothèque parce qu'on se disait qu'il ya des livres qui sont parfois extrêmement beaux à feuilleter et qui sont illisibles et que ça c'était l'inverse qu'il ya certains livres qui qui sont hideux qui sont repoussants mais c'est ce qui s'est passé finalement aussi c'est aussi pour ça qu'on a sorti manuel c'est que manuel c'est un livre repoussant mais c'est pas pour les mêmes raisons mais c'est tout de même un livre ouais mais c'est tout de même un livre mais ni parce qu'il est trop laid mais parce qu'il est je vous dis sur le gros là on a un mouvement de recul quand on l'aura non pas ça et pourtant ce sont des livres auxquels on revient parce que quelque chose d'autre est en jeu on n'a pas besoin nécessairement de la joliesse il ya des livres très très joli comme ça a priori on ne va pas nommer où il n'y a plus rien on va pas parler mais il ya des livres qui sont très beaux à regarder qui sont qui sont vraiment pas ils sont des jolies enveloppes très vite je veux dire quelque chose de très banal mais d'une façon générale une bande dessinée un peu moche un peu foireuse un peu lourd d'aude mais qui produit un cadre récitatif un récit ou quelque chose de cet ordre solide on peut vivre avec elle et y revenir et c'est un livre très joli mais creux et non c'est ça ne tient pas dans une bibliothèque on s'en débarrasse et à comment il ya ou diane a fait déjà sur la chaîne la critique de cap et de bazar de vannes et mutera c'est un dessin assez laborieux c'est un dessin qui porte sur lui tous les stigmates des années septembre donc assez chargé avec cet univers là qui est en plus un petit peu rédhibitoire parce qu'on sent bien que le l'auteur n'est pas super à l'aise pour des signes d'écor humain que qu'il va vraiment au charbon pour leur donner une présence du volume des contrastes il est un petit peu plus à l'aise avec l'architecture mais ça fait des planches très laborieuse et c'est un des bouquins les plus fous et c'est vrai que j'ai jamais lu il compte beaucoup pour tous ceux qui connaissent ce livre ce livre il est assez fondateur de plein de régimes de lecture et puis de deux d'imaginaire pour pour la suite d'imaginaire constructif comment on va écrire des récits à son tour comment on va les repenser la bande dessinée avec ça c'est vrai que c'est important d'arriver à de temps en temps à un livre à faire aimer pousser quelques lecteurs à aller vers un bouquin qui effectivement au premier abord je le conseil à d'un moment même je trouve ça vraiment repoussant je sais que j'aurais pas lu ça parce que je trouve tout moche dedans et c'est bien si après l'avoir lu jeu il se passe le truc qui doit se passer dans ce moment là c'est bas et finalement non seulement lire mais peut-être l'acheter et comme ça je j'aurais du plaisir à vivre avec ça c'est pas un hasard que ce soit un dessinateur d'alan moore je trouve que souvent à l'amour travaillé avec des dessinateurs dont j'aurais aucune envie d'ouvrir les livres et v pour vendetta c'est laid c'est une très grande grande leader par contre tu traverses le livre tu te dis c'était le dessin qu'il fallait pour ce récit c'est vraiment l'idée que j'avais eu le dessin je le trouvais très laid et au fur et à mesure que tu progresses dans l'histoire tu te dis ah oui mais c'était ce dessin là qu'il fallait c'est vraiment comme si c'était il y avait une belle alliance à trouver là ouais il sait faire ça voilà moi je vous parlais très brièvement parce que là il n'y a pas grand chose à en dire de ce livre c'est pas quelque chose qui appelle énormément de commentaires mais c'est toujours intéressant quand on est amateur de lecture de bande dessinée en général de de mettre à l'épreuve peut-être pas la notion peut-être pas le la définition mais en tout cas les les barrages à la fois formel visuel tactique poétique structurel qui nous font dire qu'on est encore en présence en compagnie d'une bande dessinée que le livre qu'on a entre les mains on va le lire comme tel repousser comment on pourrait dire ça dans le dans l'histoire de la peinture contemporaine il ya une bonne partie de de la cette histoire de la peinture depuis des années 10 15 jusqu'aux traits contemporains en passant par bacon jusqu'à je sais pas jusqu'à martin bruno les gens qui mettent à l'épreuve ou yohann hennivier ou je oui que des gens qui mettent à l'épreuve la la visagéité le jusqu'où on peut attaquer par la peinture la présence en camporel humaine le visage notamment l'attaqué dans dans l'intégralité des moyens plastiques et figuratif dont on dispose jusqu'à approcher le point de faillite au delà duquel tout s'effondrerait nous n'aurions plus rien à regarder autre que la peinture elle-même c'est il ya une toute une longue histoire comme celle de la défiguration dans ça comme ça qui qui compte parce que ce que ça signifie c'est qu'une bonne portion de l'histoire de la peinture repose sur l'art du portrait qui est un mode de pensée de la peinture c'est pas seulement un mode de production de la peinture et on va dire un genre c'est aussi un mode de pensée de la peinture et qui incline un certain type de regard sur elle qui détermine ensuite pas mal des façons dont on va se poser devant elle et se poser des questions de peinture je suis toujours à la recherche de livres de bande dessinée qui qui font la même chose qui font la même chose cette fois ci non pas ou à un genre qu'elle transporterait un type de récit qu'elle transporterait mais à la forme même de des livres qui naissent de notre discipline et qui met à l'épreuve cette espèce de seuil au delà duquel ce serait foutu ça on perdrait les derniers opérateurs qui nous laisserait en présence des bandes dessinées il serait pas très intéressant de parler de ça en termes d'abstraction c'est un terme qui est extrêmement mal adapté pour parler de bande dessinée puisque une bande dessinée à proprement parler ne saurait être abstraite son existence même repose sur un illusionnisme fondamental qui est celle des opérateurs de durée et ces opérateurs de durée eux-mêmes n'existent que par des illusionnibles de toutes sortes donc on peut dire que le mouvement fondamental de qui fait d'une bande dessinée une bande dessinée est un mouvement qui figure voilà et c'est au delà duquel bas il ya pas donc ce qui est intéressant c'est plutôt de voir dans la manipulation au sens à la fois actuelle et visuelle de la bande dessinée comment cette résistance s'opère et comment un livre parvient malgré tout tout ce qu'il fait subir aux conditions de lecture du livre à aux éléments auxquels on se raccroche en général pour dire nous sommes nous sommes assez en train de lire une bande dessinée pour nous abandonner à une situation et le faire réellement sincèrement c'est à dire avec cette espèce de de consentement immersif minuscule et que le point de départ d'un certain état du lecteur de bande dessinée qui fait qu'il n'est pas juste en train de regarder des surfaces et de les traquer à la manière d'un un regardeur de tableau mais qu'il est réellement dans cette toute petite situation immersive qui lui qui lui fait dire oui finalement à une temporalité temporalité partagée entre celle qui est qui serait organisée par les pages et celle qui serait celle qui l'organise lui comme temps de lecture donner que manuel m'était tellement à l'épreuve tout à l'heure quand on feuilletait son invasion et le bouquin de de rosé rappel soundtracks dès le le moment où il se présente à nous nous avertit d'une certaine façon du danger qui plane au dessus du livre par son titre même soundtracks inclinerait plutôt à accepter l'idée qu'il s'agirait là d'un espace de partition c'est à dire que la cohabitation analogique entre ce qui serait le la chose dite par par ses formes et ses formes elles mêmes ce serait de l'ordre de l'interprétation musicale que c'est là que va arriver quelque chose qui se passerait d'un état du graphique un autre état et pas de la narration par exemple et pas de la lecture de bande dessinée pour autant c'est sous cette forme et pas une autre sous celle d'un livre qui plus est publié par un éditeur de bande dessinée à sa manière redit que c'est bien le cadre que c'est bien les conditions dans lesquelles non seulement le manipule mais on va le dire et cette ambiguïté là elle vient fragiliser encore plus vous vous en doutez bien l'idée qu'on soit bien en train de lire une bande dessinée plutôt qu'autre chose pour ma part ça fait pas de doute parce qu'une bonne partie de ce qui fait qu'on est en train de lire une bande dessinée tient à des séries de décisions qu'on prend à tout moment de son existence et donc également au moment de sa lecture ça tient aussi à vous et à ce consentement là il tient aussi à l'auteur de vous rendre cette tâche possible évidemment et c'est ça il me semble que rosa rappel parvient à faire alors elle le fait souvent de manière un peu citationnelle c'est très souvent chez elle que les éléments graphiques qu'elle utilise viennent emprunter aux bandes dessinées pour construire des figures sauf que là ce qu'elle fait c'est que les éléments graphiques qu'elle vient grappiller qu'elle agglutine qu'elle entraîne autour dans son espèce de boule de travail collante bon visiblement elle travaille avec un logiciel comme illustrator je crois reconnaître là certains des processus de mise en forme graphique qui appartiennent à ce type de brush vectorisé et du coup ce qu'on doit prendre à l'intérieur de ce récit comme comme prémices possibles pour le lire comme une bande dessinée c'est cesser de regarder ces éléments de partition comme des supports d'interprétation pour une lecture sonore et bien d'un seul coup comme les éléments constitutifs du récit auquel elle se donne et là d'un seul coup tout bascule et ce qui fait si vous voulez la figure centrale du récit ça devient l'objet musical lui-même comme vous pourriez imaginer la mise en scène de mille autres choses des personnages des décors des figures sauf que là c'est un d'autres d'autres typologies d'autres d'autres constructions d'autres domaines à partir du moment où vous avez dit oui à ça alors il fait plus aucun doute pour vous que c'est ce que vous êtes en train de vivre comme expérience de lecture le livre évidemment et en dehors de cette question pour les assez intellectuelle et politique à la fois c'est un des très beaux livres de rosé rappel il y en a plusieurs un chien il y en a plusieurs chez adverse il ya peut-être les autres je voulais montrer moi c'est celui que je préfère avec celui-là qui est très très joli aussi c'est vrai qu'il est il est plutôt pas mal aussi ça fait une perturbation c'est un livre en couleurs c'est un très beau livre c'était le deuxième publié par azar c'est savant qui est plus complexe parce que le soundtrack est un livre assez léger finalement c'est un livre assez lyrique assez enlevé mais celui là et à travail assez topographique plutôt danse assez saturé d'infos à le tout premier c'était intersection que qu'éditorialement je trouve pas super réussi là c'est peut-être une erreur d'avoir fait ce volume très dense avec des grilles assez moche sur un papier pas je sais pas c'est un peu ça reste un très beau livre mais c'est compliqué de publier aux appels je pense que ça pose plein de problèmes à l'éditeur qu'il a dû se poser beaucoup de questions avant de trouver des solutions intéressantes par la suite cette première tentative est un tout petit peu décevant ça veut pas dire qu'au passe on encombrer je pense que d'une façon générale les bouquins de rappel de rosé rappel sont quand même vraiment vraiment digne de rentrer dans votre bibliothèque et le tout dernier donc soundtrack c'est peut-être celui qui va le plus loin dans cette tentative de déchirer le contour de la discipline de bande dessinée alors comment il s'est très 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 belle couleur la passion sur le travail sur la couleur un travail très délicat évident quand on fait les autres on imagine pas qu'on puisse travailler sur le couleur elle qu'elle travaille sur la couleur et c'est un c'est très très belle et un dessin donc on appelle est une autrice américaine je je sais pas à qui elle est ce qu'elle fait d'où chaque elle a des activités en galerie elle fabrique des objets qui se déplie dans l'espace et quand les pauvres et l'eau on a pu avoir le plaisir d'en voir la galerie sans titre à bruxelles lors de l'expo et commémorations comme si la maison d'édition était morte mais non de l'expo collective comment pour rien ontologique adverse donc à bruxelles c'était vraiment des très très jolies pièces et puis à l'auto publie essentiellement au compte gouttes c'est ses livres et ça ce sont tous ces bouquins l'achat verser sur ses premières publications françaises et ce sont bien compris à toi biome ouais j'ai rappel c'est bon mangez un plein oui on rigole un petit peu on va rire un petit peu et j'en profiterai pour faire un post scriptum ouais mais vas-y comment sur la la rigolade il faut que il faut que ce soit moi alors oui on a doucé tous les deux avec ça ah ben de toute façon moi je suis une fan intégrale de mal de malheur donc ici nous avons l'art sans madame gold gruber mais il ya tu n'as pas donc du coup l'art selon madame gold gruber qui est également hilarant où malheur raconte ses déboires ses déboires avec les les festivals les les invitations les signatures le monde de la bande dessinée mais aussi le monde de l'art contemporain tout ça part au départ dans l'art selon madame gold gruber sur sa rencontre avec sa fonction elle doit lui accorder une allocation c'est ça oui c'est ça c'est la dame qui gère la dame qui gère la cave quoi une dame de la cave en gros elle doit décider si ce qu'il fait est de l'art pour savoir s'il doit déclarer 10% ou 20% enfin il ya quelque chose comme ça c'est purement financier et donc s'en suit toute une discussion d'elle-même avec elle-même pour savoir elle regarde ce bande dessinée elle essaye de déterminer si si cela est de l'art ou pas alors il faut bien il faut bien prendre conscience que malheur rigole et et jouit en même temps de l'inanité qu'on lui renvoie sans arrêt de son dessin c'est à dire que et même dans la dans la préface ou la peau de face de l'art sans madame gold gruber je crois que c'est kunding je crois qu'il avait parle de ce dessin qui est quand même il faut le dire presque rien quelques traits même pas dieu des lunettes à la limite et revient souvent le personnage de flashco qui est le personnage de malheur qui est un personnage quasi quasi immobile coincé dans une couverture chauffante et ils sont et il s'en suit évidemment énormément de deux choses drôlatiques parce que les personnes les gens l'interrogent sur ce personnage sur ce bonhomme son bonhomme et c'est une patate avec une tête une patate dans cette couverture chauffante qui est branché et il a cette tête c'est un nez et des cheveux plantés sur un coup mais c'est une patate avec un coup donc évidemment c'est absolument drôlissime parce que quand il fait une dédicace il fait flashco quand on lui pose des questions sur flashco il ne se passe quasiment rien à un moment donné donc malheur jouit beaucoup de ça et c'est très drôle c'est à un moment donné il il parle de faire un dessin animé flashco qui occupe une grande partie alors je sais plus si c'est dans pornographie et suicide ou si c'est dans l'art selon madame madame goldgruber c'est l'idée de faire de flashco un dessin animé qui est un projet évidemment assez no sense puisque il se passe pas grand chose ne bouge pas de sa position assise dans sa couverture chauffante il se trouve que malheur a une position un peu intéressante il est il est souvent primé ou invité dans des festivals il doit s'exprimer parfois il revient l'interviewer mais les interviews ne sont jamais publiés parce que son oeuvre et elle a l'air d'être à la fois la seule et personne n'y comprend rien sans doute la seule dans son pays oui il ya tout un passage aussi sur sa vie dans les dans un vidéo club sa passion pour les films je crois que dans pornographie et suicide il ya tout un truc sur le le comment on appelle ça le cosplay oui il ya tout un truc sur le cosplay qui est assez et c'est toujours hilarant c'est vraiment toujours hilarant c'est un espèce d'humour à froid avec des des chutes consternantes où on on sent bien qu'une chute va arriver qui va nous consterné encore plus que le reste de l'histoire et c'est effectivement et on sent le vrai de tout ça le vécu bon moi ça m'a beaucoup fait penser à à thomas bernard et à aller au discours qu'il avait produit lorsqu'il devait recevoir des prix il était primé parce qu'il était un peu le seul à avoir une activité artistique conséquente et sans surprise il a adapté bernard et et donc thomas bernard avait écrit des des textes hilarants de ce qu'il a prononcé devant des choses absolument offensantes en plus pour son pays et pour les gens qui veut qui le remercier de son oeuvre il ya aussi on sent qu'il y a de la part de l'administration un dédain absolu pour l'oeuvre de malheur et que malheur lui-même rit de ça et puis il fait il fait beaucoup de bien aussi malheur parce que il dédramatise la question de l'hyper théorisation un peu crétine de l'art séquentiel ces choses là à partir d'objets qui sont dérisoires comme les super héros il ya un moment où il raconte un congrès scientifique sur la bande dessinée chicago avec des conseils des conférenciers qui viennent de tous les coins des états unis pour faire des ponts entre jack kerby walter benjamin et derrida voilà absolument grotesque et et à la fin de cette conférence il se rend en librairie et sont un de ses conférenciers demande à la libraire bonjour où puis-je trouver les romans graphiques et la libraire de lui répondre dans le rayon geek ça fait tout redescendre et ça c'est nécessaire qu'il soit là malheur pour faire redescendre tous ces tous ces melons il compare à un moment donné parle beaucoup de l'animation dans dans l'art selon madame goldgruber c'est l'animation qui a le même statut que la bande dessinée par rapport à la littérature l'animation le même statut par rapport à au film au cinéma et comment il ya un mépris total il a il est hilarant quand il parle de l'animation les thèmes de l'animation des personnes qui vont gratter pendant quatre ans des images pour faire dans leur atelier gratter des plaques de plate pour faire des courts métrages d'animation de sept minutes ça va leur prendre quatre ans de travail tout ça pour raconter une histoire de solitude d'un homme triste qui finit par se regarder dans un miroir et découvre un clown triste et on a le droit au clown dans l'animation et il est il est il est absolument effondré effaré lorsqu'il se rend dans les festivals de cinéma alors ça c'est quelque chose que je reconnais bien ça de sa description des festivals de cinéma où on regarde un peu tous les uns les autres l'étendue de notre misère et on compare un peu la nullité de notre travail les uns les autres et surtout la nullité de notre existence sociale alors toi tu as vécu cette année où tu étais enfermé en train de gratter des trucs comme les coquillettes quoi voilà parmi les trucs assez chouette que je trouve dans l'aptitude de malheur à rire avec on pourrait dire les cadres du travail cadres sociaux du travail de bande dessinée et plein d'autres choses de ce genre c'est qu'il parvient à échapper de quelque côté que ce soit à des à quand il parle de notamment des relations de de la bande dessinée ou des bandes dessinées comme cadre de production à au monde de l'art aux différents mondes de l'art qui l'entoure et à la façon dont la bande dessinée est saisie comme objet par eux ils sont remis dans l'espèce de d'aigreur un peu un peu lourde qu'on peut lire chez chrisware ou chez claus quand ils essaient de parler de la difficulté à vivre dans un monde qui mépriserait les bandes dessinées il n'y a jamais cet aigreur chez malheur c'est toujours tellement auto-parodique auto-destructif il y a l'exacte bonne distance pour s'en foutre finalement de ce malentendu éternel et considérer qu'il n'a aucune aucune espèce d'importance il ne tombe pas non plus dans le fétichisme de l'art contemporain d'un joran guerner qui essaie désespérant de se raccrocher aux branches en trouvant des ponts et finalement en allant d'une certaine manière draguer des jeux de formes qu'elles soient institutionnalisantes ou qu'elles soient même juste des formes constructives de récits ou de bandes dessinées là dedans non plus malheur ne tombe jamais ni dans un fétichisme d'un côté formaliste ou institutionnel ni dans une aigreur de comptes à régler avec des mondes c'est pas comme ça que ça se passe chez lui ça passe uniquement par une espèce de de comment on pourrait dire de de vol au dessus d'un carnage absolu sans complètement sombrer dans la noirceur et la mélancolie bien que des fois ce soit vraiment limite quand même il faut le dire il arrive à rendre tout ça finalement extrêmement léger et pour tous ceux qui sont à la fois très amoureux des bandes dessinées au point de souffrir parfois qu'elles soient si mal traitées et qui à la fois n'ont aucune envie de salir les bottes dans cette espèce de debout social c'est extrêmement apaisant de trouver en compagnie de malheur pour trouver l'exact bonne distance avec tout ça il est hilarant il faut vraiment voir ça quand même c'est vraiment très drôle et c'est très beau par moi je trouve le dessin de malheur vraiment on n'en a pas parlé il est très élégant ce dessin très gracieux si il fait partie de ces gens du trois fois rien qui sont qui produisent quelque chose de très solide sur la page sans aucune forme on pourrait dire des deux concessions à l'expressivité je sais pas pourquoi et comment ça fonctionne c'est toujours le grand mystère un de ses dessinateurs qui bossent avec trois fois rien mais indédiablement c'est à son mode de récit à la fois l'aridité la souplesse qu'il faut enfin ni plus ni moins c'est assez parfait de ce point de vue tu disais que ça parlait de l'autriche aussi très très fort oui on a fait le rapport avec thomas bernard mais il ya en effet et donc tu disais qu'il a adapté maîtres anciens ouais oui il ya une espèce de on sent une communauté oui communauté d'idées là chez les auteurs autrichiens l'exécration anti nationaliste est fondamentale dans un pays aussi obsessionnellement chauvin et nationaliste et c'est un trait vraiment que malheur partage clairement avec thomas bernard aucune occasion dégratigné le mythe national n'est épargné ça c'est évidemment assez drôle la sanité de l'administration qui est tout le temps présente les prix les faire ça revient vraiment très souvent et sur la question du dessin c'est sans goût dans pornographie et suicide il ya cette page où il est en dédicace voilà c'est ça il est en dédicace il en train de parler du personnage de flash co cette patate avec un coup et un nez qu'il a dû dessiner plus de mille fois et et en même temps sa facilité à le dessiner et sa difficulté à faire autre chose il n'avait pas envie de faire autre chose lors d'une séance de dédicace et il explique un collectionneur vient le voir enthousiasmé par son talent et il dit ah là là c'est bonnard ce que vous faites c'est super que vous ayez trouvé votre bonhomme il n'y a pas longtemps j'ai discuté avec un dessinateur de 70 ans c'est un homme brisé il a dessiné pendant 50 ans mais il n'a jamais trouvé son bonhomme voilà la question de la bande dessinée serait de trouver son bonhomme et et ça me fait quand je disais qu'il y avait un postscripten à faire ça résonne avec pour moi avec ce livre de iban al rabin alors qui porte un nom à accoucher dehors contribution à l'étude de du léger brassement d'air au dessus de l'abîme je connais pas donc c'est un c'est une bande dessinée de iban al rabin paru chez atrabile en 2008 oui on n'a pas dit mais les livres de malheur sont quasiment tous chez l'association je crois qu'il ya quelques quelques exceptions mais la plupart des bouquins de malheur sont à l'assaut sauf que tu montrais flashco il est là flashco flashco c'est l'assaut aussi ils sont un plus grand il y en a plein la plupart des bouquins de malheur sont à l'assaut et je me demande s'il ya pas un ou deux une des exceptions mais j'en suis même pas sûr alors on encore causera très bientôt sur la chaîne puisque maël nous prépare une petite vignette sur un autre bouquin de malheur en ce moment donc voilà ce sera monté je pense ici une dizaine de jours aura à nouveau du malheur au menu de la chaîne et donc iban al rabin dans ce livre contribution à l'étude du léger brassement d'air au dessus de l'abîme alors iban al rabin je sais pas si si on en a déjà parlé sur cette chaîne si on connaît le travail de iban al rabin iban al rabin il dessine des trucs comme ça sont des personnages des silhouettes noires très très simples des décors et des têtes qui sont même pas connectés d'ailleurs qui sont des boules qui flottent au dessus des têtes voilà des décors noirs sur fond blanc c'est c'est toujours monochromatique comme ça et c'est c'est très très évident on comprend très vite ce qu'on regarde voilà et donc dans dans ce livre qui est un livre comique essentiellement c'est l'histoire d'une invasion extraterrestre très classique on voit les extraterrestres arrivés de très très loin des scouts volants qui approchent la terre est menacée on se dit bien qu'il ya peu de chances qui viennent pour faire un pique nique il est vraiment probable qu'ils viennent pour nous détruire sinon pourquoi est ce qu'ils se déplaceraient donc la population est mise au courant par la télévision de l'arrivée des extraterrestres les tous les officiels sont paniqués les la population en tout cas les personnes que l'on voit les personnages issus de la population civile et qui ne sont pas des officiels que de montrer une bonne à la rabbine sans souci finalement peu de cette invasion qui arrive de façon elle arrive qu'est ce qu'on pourrait bien faire alors l'armée se dit qu'il faut les désinguer les l'église se dit qu'il faut prier mais essaye d'éviter les pages où c'est pas ou c'est pas mort c'est celle là dont je voudrais parler ensuite voilà chacun chacun une position et les scientifiques eux disent bon bah toute façon il n'y a pas grand chose à faire puisque si on étudie l'histoire de l'humanité à chaque fois qu'il ya des invasions les peuples envahis sont défaits par les envahisseurs et leur civilisation est balayée disparaît dominée par les envahisseurs il n'y a aucune exception et on est foutu donc sorti des officiels et des gens qui ont du pouvoir et des dirigeants qui eux vont démissionner massivement parce qu'ils voient bien qu'il n'y a rien à faire il ya aussi quelques personnes qui essayent de faire du fric avec l'invasion et au milieu de tous ces gens là il ya un auteur de bande dessinée et cet auteur de bande dessinée on s'en fout mais alors complètement de l'invasion qui arrive pourtant il aurait des raisons de s'en soucier il n'est pas complètement isolé il a une petite amie le monde risque d'être détruit sa petite amie s'inquiète quand même de l'arrivée des extraterrestres et de la fin du monde qui est proche et en plus il va être mobilisé pour aller à l'armée donc il risque fort de laisser sa peau très prochainement sauf que il a autre chose à foutre il est en train de faire un fanzine et c'est beaucoup plus important d'autant que ce fanzine c'est un travail sur la question de la représentation et du dessin c'est un travail sur la bande dessinée ce fanzine en bande dessinée et ça et ça et ça là le préoccupe beaucoup la seule chose qui a un moment fait qui pourrait s'intéresser à l'invasion extraterrestre c'est qu'il s'interroge sur est ce qu'il est possible que les extraterrestres et aussi créer la bande dessinée sa compagne lui dit mais non qu'est ce que tu nous racontes qu'est ce que tu nous fais chier en plus avec la bande dessinée on va tous mourir il ya autre chose à foutre que faire de la bande dessinée elle lui dit tu sais pas du tout à qui va avoir à avoir à faire ça se trouve sont des gens qui répondent à une chimie tout à fait différente et une chimie qu'on connaît pas qu'on comprend pas il dit mais tu sais que c'est beaucoup moins probable que ces créatures soient d'une chimie différente plutôt qu'elles aient créé la bande dessinée parce que la bande dessinée a eu lieu je le sais alors qu'une chimie différente ça je ne sais pas si ça a eu lieu donc il ya beaucoup plus de chances que ça se reproduise voilà c'est le seul moment où il s'intéresse à l'invasion extraterrestre c'est en disant ah je vais peut-être pouvoir découvrir une autre bande dessinée c'est la seule chose qui l'intéresse donc il continue à travailler sur ça en sur son sur son franzine donc on sait pas trop à qui va le donner il s'inquiète de à quoi vous ressemblez les photocopies est ce qu'on va pas elles vont pas être trop mauvaises que son franzine on sait pas à qui il va le distribuer et la grande question qui se pose c'est celle de donc du dessin et il demande à sa compagne qui elle s'inquiète très très fort de l'arrivée des extraterrestres qu'est ce que ce serait un dessin ressemblant et c'est vraiment ça la question centrale qui le travail puisque ses dessinateurs on comprend bien que c'est iban al-rabin et que il a ce dessin là qui ben voilà est très très sommaire qu'ils font dessin et il lui dit attention je te dis pas qu'est ce que ce serait un dessin réaliste mais qu'est ce que ce serait un dessin de bande dessinée ressemblant sachant que la bande dessine le dessin de bande dessinée n'a pas la même fonction que le dessin d'autres choses puisque il ya des questions de temps de durée il ya toutes les toutes les questions de la bande dessinée qui se posent avec le dessin de bande dessinée et au milieu de ce récit extraterrestre on a deux poses qui sont les le fanzine le fanzine survient à le fanzine et dans la bande dessinée géniale d'un arrive le fanzine qui se nomme je ne peux pas le prononcer grwzps alors donc c'est un fanzine qui parle du dessin dans la bande dessinée et donc on va on l'a vu se transformer on va avoir un passage ça vient ça vient soyez patient moi j'ai vu quelque chose ouais mais j'ai vu ce que je veux transformer c'est vraiment le passé a vu quelque chose c'est le passage où vraiment ça arrive non j'avais c'était ce passage là mais j'ai envoyé au début là c'est ça c'est ça donc voilà ça ça c'est la première page du fanzine du numéro 1 du fanzine et donc on a ces dessins très simple voilà je vais pas commenter juste progresser deuxième page on recule un petit peu pour ta mise au point voilà reviens bouge pas ça veut pas faire la mise au point si si quand tu reculais ça marchait ce que c'est un moment assez rare je pense voilà c'est beau ah oui oui tu as raison là il y a il lande qui nous dit qu'il avait déjà vu mathieu parisac une rabine en concert oui oui c'est très particulier la musique j'ai une cassette mais là on va pas parler de la musique on va pudiquement donc là on a l'apparition d'un dessin qu'on ne supposait pas chez ibn al-rabin d'un dessin qui était effectivement caché derrière les silhouettes un dessin qui serait je sais pas plus réaliste et qui serait assez moche par ailleurs mais qu'est ce que c'est un dessin plus réaliste et bah voilà c'est la grande question donc on découvre aussi des carnets de croquis des extraits de carnets de croquis de ibn al-rabin qu'on n'imaginait pas si on lit les livres d'ibn al-rabin on a uniquement toutes ces taches noires on a y compris son matériel voilà est ce que soudain un espèce de dessin documentaire ce serait un dessin plus ressemblant la grande question fondamentale et puis on va revenir au récit puisque elle se penche sur son épaule et dit bah qu'est ce que tu fous il est encore dans ce dessin réaliste et la page suivante il revient à son dessin et elle va apparaître un instant là je vais y arriver elle va apparaître un instant aussi je comprends pas comment j'adore non c'est compliqué j'ai goûter je cherche à me positionner parce qu'il faut que ton plan soit soit droit sinon face au truc c'est oui mais c'est cette page là pendant un instant on va la voir sur le gère aussi là on est dedans on peut se rapprocher l'homme un peu mais c'était dans le plan de ta caméra ça marchera vraiment voilà alors je suis pas sûr que la question soit bref donc c'est pas c'est pas fini ça c'est le premier le premier fanzine le deuxième numéro du fanzine continue à se poser la question hop on y vient continuons à se poser la question voilà donc ça c'est le le numéro 2 du fanzine qui commence par une photo d'Ibhan al-Rabin chevelu qui n'est pas flou dans le magasin dans l'est pas flou je ne sais pas quand on recule un peu voilà c'est très bien voilà là ça fait la mise au point dès qu'il bouge plus c'est bon voilà où on va partir d'un dessin réaliste si on veut en tout cas détaillé peut-être plus ça qu'il faut dire et qui va devenir de moins en moins détaillé de page en page je sais pas si le point se fait j'arrive pas à voir pour en passer y compris par un une étape qui ressemblera étrangement ici là ça ressemble étrangement à Scott McLeod à Scott McLeod ah oui problème posé en les mêmes termes oui il pose au même résultat fatalement il arrive on arrive on revient au rond et lui qui était hirsute qui cette fois ci est complètement rasé et qui est peut-être le même le film le livre se finira par un roman photo lorsque les extraterrestres débarquent véritablement et qu'ils ont tout détruit et tué tout le monde le roman photo ne rend plus possible le récit extraterrestre puisque l'apparition de l'extraterrestre c'est un pauvre type grimé avec un triste masque lamentable et le récit ne peut que s'interrompre puisqu'il n'y a plus rien il n'y a plus rien qui tire debout à ce moment là tout ce qui était possible par le dessin de destruction de l'univers et des ruines dans tous les sens oui ne tient plus ne tient plus n'est plus possible n'est plus faisable avec ce roman photo donc au moment où ça devient ressemblant avec le réel au moment où on comprend bien que la question la degré éventuel de proximité de l'image avec son référent à son prototype avec le corps à la chose que ça revient si vous préférez se pose très très mal en termes de réalisme ce qui est le moment précisément où rien n'est réaliste dans cette situation que la réponse se trouve et on voit que elle se trouve hors du dessin la réponse peut-être parce que probablement c'est pas une question de dessin c'est une question qui n'a pas à se poser dans le dessin et qui dès l'instant où elle se pose dans le dessin non seulement se pose très mal mais ne trouve que des réponses idiotes c'est le livre en tout cas semble bien bien montrer que dès l'instant où on pose la question en ces termes on se la pose mal ce qui fait que là où effectivement on voit ici une proximité formelle avec avec le désastre mac clog on entend plutôt l'écho d'une moquerie et de l'échec justement de ce mode de pensée notamment quand on a dans cette double page un aveu quand vous placez la question du show d'un état à un autre vous voyez bien qu'il n'y a pas de de gradation qui réelle de gradation sensée qui ferait non seulement aller d'un moment à un autre du dessin comme si c'était un fondu enchaîné dont l'apothéose serait quoi serait le dessin photo réaliste ou alors pourquoi pas la photographie tant qu'on y est que cette décision elle est folle que évidemment c'est un saut qualitatif et pas un saut quantitatif qui se pose là que la vraie différence entre ces structures n'est pas du nombre d'informations ni de la proximité avec le prototype et d'un autre type de décision c'est à dire du type de distance que l'on prend avec son prototype et son référent et à ça aucun dessin quel qu'il soit ne peut répondre de façon déterminante et à la question qu'est ce que c'est qu'un dessin ressemblant répondre mille autres questions qui y sont imaginés c'est qu'est ce qui ressemble dans un dessin et à quoi ce qui ressemble ressemble parce qu'évidemment un dessin sur toute bande dessinée ne pose pas que des questions morphologique des questions de représentation figurale mais mille autres questions des questions de on pourrait dire de d'isomorphisme ou de résonance avec d'autres qualités du monde des qualités sonores des qualités olfactives des qualités sensibles que la bande dessinée intègre à ses modes de représentation intègre à ses processus de narration donc ressembler dans une bande dessinée c'est une question qui outrepasse évidemment les simples questions de dessin dans lesquelles s'embourbe assez volontairement il n'a la rabine dans ce bouquin qui il répondra pas d'autres livres autrement c'est que toute sa vie dans tous ses livres ce que trimballe avec lui Mathieu enfin il n'a la rabine c'est précisément c'est vu ses silhouettes noires découpées et qui remplissent exactement le la fonction qu'il attend d'elle dans le cadre qu'il attend d'elle voilà un exemple très il t'avais dit que tu allais en profiter pour parler de celui-là oui bon peu chose il ya que parlant rapidement de ce que fait il n'a la rabine il fait partie d'un petit groupe de suisse assez extraordinaire c'est la fabrique de fanzine qui s'est appelé pendant un temps la fabrique gomez de fanzine ne me demandez pas pourquoi j'ai jamais très bien compris je crois qu'elle a retrouvé son nom d'origine fabrique de fanzine ces oiseaux là fabriquent effectivement ensemble des fanzines apprennent à fabriquer des fanzines avec eux et font des processus opératoires de la publication un des un des vrais modes d'action et de création qui les réunis voilà il ya benjamano vélo abréas kundi ils sont quatre ou cinq zozots baladji il y avait un soeur je vais pas en oublier là j'en ai cinq en tête mais peut-être que j'ai oublié est ce que fabrique beaucoup il ya rabine c'est des livres dont les processus d'écriture sont assez complexe et mettent en jeu les structures ou du livre ou les codifications d'écriture de la bande dessinée avec des espèces de contraintes structurelles assez savantes il fait partie officiellement du groupe de zozots dit de loup à peau mais dépasse assez largement la simple question du jeu pour arriver vraiment très au delà à produire des des espaces politiques propres assez chouette assez dense la question du jeu n'en fait pour un du jeu avec les codes et les structures n'en fait pas pour autant un auteur à trucs on va vraiment au delà de ça donc là ce livre sur calque un de ses livres autour autour réaliser auto produit et typiquement un de ces objets par lesquels il met en il met en question notre discipline avec des moyens à la fois plastique et humoristique puisque les bandes dessinées de hymne al rabbi ont en commun avec celle de malheur d'être toujours marrantes j'ai pas d'exception j'ai pas de livres à se pendre de non non c'est toujours drôle d'être ça peut être très très bon sont plus sont plus connus c'est l'autre fin du monde ouais c'est ça il est un très gros livre sorti chez la traville qui est un peu le livre emblématique mais il a fait tellement d'autres choses et à petite échelle ouvrant il fait une quantité de fanzine deux choses tirées à cinq exemplaires de deux exemplaires unique ça c'était une trentaine d'exemplaires la rumeur salit la rue et le principe de la rumeur salit la rue c'est que c'est un livre qui se lit de la dernière à la première page où on a on a un plan fixe qui est le décor d'une rue en plongée en légère plongée en plan large et on a deux personnages qui sont en train de discuter l'un des deux dit à l'autre que depuis son balcon il a vu la voisine bronzée à poil enfin c'est que des dessins c'est que des dessins les ce qui est dit est représenté dans des fils d'acteurs dans des dessins à l'intérieur des fils d'acteurs ce que laurent vient de vous montrer et lorsqu'on recouvre la page du calque suivant on a le principe du téléphone arabe de la rumeur on a le voilà de la rumeur qui se propage donc c'est d'autres personnages de la rue qui sont en train de raconter la même histoire et de calque en calque cette histoire a pris une ampleur une ampleur une ampleur et à la fin voilà la rumeur à saluer la rue donc c'est un bien joli livre à principe oui avec il utilise les calques de façon très très remarquable alors avec quoi je poursuis avec un truc pas facile c'est pas que le livre soit pas facile le livre est ce qu'il est il n'est pas difficile ou facile c'est pas le problème c'est pas facile d'en parler parce que on n'a pas envie d'être au dessous d'un tel livre parce qu'il est vraiment très très chouette et ce serait dommage de 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 s'aborder une approche de basse zone ou beige et zone je ne sais pas comment l'auteur double bob a décidé de le prononcer j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui donc dans le bob c'est lui vous voyez ici up double bob c'est publié par frmk par le frémoc double bob fait beaucoup de fonds in a il a une pratique du dessin très intensive alors de de son dessin on peut parler c'est un dessin à la fois très gracieux très délicat et un peu maladif est ce que tu vois si j'étais au dessus ouais vraiment le contre jour je sais pas vas-y on peut aussi perdre beaucoup en lumière essaye de montrer dans livre on peut voir ça qu'est ce que ça donne c'est mieux non ça fait pas la change pas grand chose l'image est peut-être un petit peu terne montre de ton côté ça fait moins contre jour peut-être ouais vas-y j'ai l'impression qu'on peut mieux voir les pages non c'est pas mieux un peu près vas-y mais toi de faire ça donne toujours l'impression qu'on est dans une lumière sépulcrale qu'on voit rien non ben c'est pas mieux pour ta distance toi je crois que c'est bien cité je pensais que c'était mieux pas avoir de la face à ta caméra ouais donc c'est mieux c'est mieux avec je trouve alors donc je disais bison et le dessin de double bob donc déjà observons ensemble ce dessin c'est un dessin qui presque tu dis six chaînes et diana le meilleur de la bible vous reconnaissez vous recommandez alors celui-là je l'ai je l'ai pas lu il en a fait visiblement plusieurs puisque comment je dirais guillaume en a montré un seul voilà le maître n'était pas devant du tout voilà là c'est le roi saule je suppose que ça fait partie d'une série j'ai pas eu le temps de le lire donc je sais pas du tout comment comment ça ça se construit si c'est vraiment c'est toujours pas de voilà j'ai pas accroché moi mais là il en parle il parle d'un autre six chem et dina donc pas du je ne sais pas je ne peux pas te dire ça alors le dessin de double bob est un dessin qui est assez paradoxal si à la fois il affirme son extrême fragilité par la présence obsédante sur la page du papier je vous entends l'arrière ça rentre dans le micro je vais le refaire on va y arriver il affirme sur la page tout ce qui est le processus plastique physique d'arrivée du dessin à la surface du papier du crayon ou je ne sais pas exactement ce qu'ils utilisent comme matériaux mais la présence du papier est rendue extrêmement prégnante par les souillures qui viennent le frapper dont on sait jamais trop si elles naissent uniquement du travail de reproduction ou si c'est un dialogue entre des effets pris sur le papier et ensuite le travail du scan enfin quelle est la part de comment on pourrait dire ça qu'est ce que restitue finalement c'est ce goût pour la petite salussure la souillure ce qu'en tout cas ce que ça restitue factuellement du dessin je n'en sais rien mais ce que ça restitue d'une façon générale comme fait comme sensation éprouvée c'est une présence de la main de l'existence du dessinateur derrière le dessin et des moyens par lequel il met en branle le dessin ça veut aussi dire qu'on n'est jamais tout à fait dans un rapport d'immersion au dessin d'une certaine manière il nous est un petit peu interdit puisque cette souillure créer une distance qui matérialise toujours la feuille et le papier pour un dessinateur de bande dessinée c'est toujours un pari compliqué risqué je comprends évidemment le risque de rompre avec le contrat immersif de départ qui est nécessaire pour qu'un seulement simplement se construise comme on pourrait dire le pour que s'établisse le contrat temporel de lecture pour qu'il existe il faut consentir à ce minimum d'immersion dont on parlait tout à l'heure ça va être les conditions qui vont faire que les opérateurs de lecture vont pouvoir se mettre en branle quel qu'il soit qui prend ce risque mais il se trouve que ces dessins non seulement vous a par par leurs grâces mais contiennent toutes sortes de petits dispositifs intérieurs on pourrait dire des des plis graphiques qui sont soit des procédés en printemps directement à la bande dessinée des effets de gouttes de petits traits des manatas de circulation qui reconduisent la nature propre on va dire des procédés du récit à l'intérieur de la bande dessinée qui réinvagine chaque case à l'intérieur d'un grand panorama narratif donc nous sommes toujours cette espèce de frontière du regard où sont possibles à la fois la la présence plastique de la page et le caractère d'abandon possible du lecteur à la à la lecture base zone ou basse zone est un livre alors dont l'édition est assez curieux je sais pas si je trouve ça bien ou ingrat il ya des choix qui sont faits qui sont pas inintéressants alors il ya cette espèce de deux choix qui a l'air toujours un peu chichi de travailler sans sans dos du tout sur sur le lit pour pouvoir le cas s'il ouvrir complètement c'est à la fois très chouette de pouvoir ouvrir complètement à un livre il ya la fois ça fait un objet un petit peu ingrat un peu moche un peu mou et puis qui connaît une certaine contemporanéité qui s'exhibe donc c'est compliqué je pense que ça reste pour ce livre là un bon choix c'est un livre très très dense très épais et après tout c'est plutôt chouette de pouvoir le casser autant de jouir des beaux empachements de double bob par contre c'est assez mal foutu avec sa jaquette qui qui l'embrasse mal qui n'arrête pas de se barrer dont clairement à cause de l'épaisseur du livre les rabats ne servent foutre moi rien ils sont juste là pour capturer la couverture mais leur vraie fonction de rabat c'est à dire aussi je ne servent pas par contre ça nous donne le loisir d'avoir un plaisir un peu fétichiste du grand dessin alors ça n'a pas du tout été calculé avec l'intelligence de la chrisware qui fait de cette opportunité le moyen de produire quelque chose en plus qui vient de façon discursive agrandir le livre ça n'est pas ce que fait réellement la collection de dessins de la couverture en tout cas c'est assez illusoire de le croire ça n'a pas beaucoup d'importance le livre et les zones qu'est ce qu'on pourrait en dire c'est une série de micro récits qui fonctionne selon des logiques propres aux jeux d'arcade par exemple à différents types de jeux électroniques qui vont apparaître pour constituer les enchaînements et aussi donner une corporealité particulière aux personnages les personnages de chez double bob sont toujours abîmés on pourrait dire qu'il ya une assez belle symbiose entre la fragilité la précarité de son dessin qui est à la fois affirmé et à la fois toujours en train de se désosser et puis ce qu'il représente qui sont des personnages moignonnés amputés bandés blessés abîmés il ya toujours quelque chose qui vient fragiliser de façon assez brutale finalement chacune des figures qui sont qui traversent les récits de double bob c'est vrai dans base zone c'est vrai dans ses fanzines c'est vrai d'une façon générale dans son travail l'idée d'une construction selon les principes de d'un jeu vidéo permet de créer des figures désemparés parce que dans un jeu d'arcade évidemment les figures qui sont agités par le jeu qui sont manipulés de l'extérieur par le joueur ne sont que ces objets ce sont des pantins sans âme qui sont agités par quelqu'un d'autre et et qui n'ont pas de mémoire qui n'ont jamais la mémoire évidemment de toutes les parties qui ont déjà été jouées à l'instant on réappuie sur le bouton reset du jeu d'arcade tout repart avec une mémoire effacée et là le mot fin arrive très très souvent vient sanctionner ce qui a bien du mal à s'imposer à nous comme des vrais chapitres on a du mal à percuter le sens de ce mot fin justement jusqu'au moment où on va comprendre qu'on a affaire à ce type de construction et que peut-être ce qu'on vient de finir c'est juste une partie du jeu qu'il va falloir recommencer et hélas pour elle les créatures qui traversent le récit semble avoir des éléments de mémoire des embryons de mémoire de ce qu'elles ont traversé et sont assez désemparés plus des espèces d'appels à l'aide pour avoir des relations avec la base essayer de la contacter espérant soit du secours soit simplement des éléments de réponse sur la constitution de leur voie de leur chemin de leur existence même qui a l'air complètement désorienté par le principe même du monde dans lequel ils sont prêts au même titre qu'il ya une construction comme ça morceler éclaté atomiser des vies des protagonistes il y en a une seconde qui est celle de la base elle même dont on ne sait pas trop si c'est le plateau le jeu ou le monde dans lequel se déplacent les figures le monde en train de se construire qui n'est jamais complètement matérialisé ou si c'est tout simplement le monde d'un récit complet qui contiendrait la base ou pas est ce qu'elle en est un élément ou est ce que c'est elle que nous voyons figurer régulièrement comme une espèce de structure filaire dont la la réalisation formelle ne ne peut qu'évoquer enfin évoque pour moi qui est pratiqué pas mal la synthèse en 3d quand quand j'étais plus jeune ça m'évoque les mondes filaire je sais pas si ça voulait vous fera aussi ces espèces de facettes de diamants évoque largement autant pour moi les constructions 3d avant qu'on les ait mappé avant qu'elle n'arrive qu'elle n'ait été calculé en fait pour donner des éléments finis et comme si cette construction en sursaut c'est donc cette manipulation du destin par une cause extérieure devait être appuyé par d'autres manipulations du destin vont apparaître d'autres figures qui appartiennent j'irai à à d'autres mondes de la destinée qui alors merde j'ai paumé mon deuxième marpage non ici cette figure va apparaître très régulièrement c'est difficile de pas y voir la lame la lame du pendu dans un jeu de tarot marseillais et ici dans ces petites branchettes qui apparaissent régulièrement parfois parfois cassé en deux parfois pas difficile de pas voir les hexagrammes des yikings c'est à dire que ces deux ces deux figures de définition planotis au dessus du récit et mais vont clairement concourir à leur construction les branchettes ne vont pas cesser de réhabiter le récit de venir s'organiser pour pour fabriquer tantôt tantôt des décors tantôt des micro structures que vont manipuler les personnages et ça va donner au récit un autre aspect d'un aspect survivaliste assez étrange c'est à dire que les les branches et bon là on trouve plutôt l'univers des lames de tarot mais ces branchettes qui vont également servir de support pour notre pendu font penser à des éléments de construction d'une espèce de jeu de piste boy scout et toutes les activités des personnages vont régulièrement traverser de mode de construction de petites actions de micro mouvements qui sont l'art de faire des nœuds l'art de fabriquer des cabanes qui campent une destinée où est un peu survivaliste à l'intérieur de ce monde faisant un plus supplémentaire finalement de l'action qui ne cesse de rajouter finalement un fatal un fatoum une destinée extrêmement noir au dessus des personnages et comme si une couche ne suffisait jamais de de fatoum pour s'abattre sur ces figures comme si elle devait déposséder de la moindre possibilité d'agir par elle même et pourtant dieu sait si elle s'y essaye c'est tout y passe des fois elle plante des choses qu'on ne voit jamais vraiment poussé jusqu'au bout des fois elles entament des danses dont on ne voit jamais les pas aboutir à quelque chose d'accompli il ya un nombre assez considérable de micro actions chez les personnages qui ressemblent beaucoup à une agitation en pure perte mais une sorte d'agitation mélancolique politique devant un fatalisme destructif qui ronge systématiquement à la fois le récit les pages et les casques à côté de ça vous pouvez en plus voire naître sur les pages de double bob toutes sortes de mise en branle de comment on pourrait dire de processus narratif qui déploie un éventail hyper savant de ce que la bande dessinée peut faire pour produire justement de du temps et de l'espace ça peut être des choses comme ça qui sont vraiment très très belle où vous avez un motif végétal qui vient s'achever ici comme dans un écho en répression dans un autre type de et pas dans de motifs végétal et pas selon une logique botanique pas comme une fève pousse pour devenir une fleur non comme une logique formelle de dessinateur ou une forme peut en donner une autre comme une promesse d'une forme d'un devenir forme je peux pas vous épuisez évidemment et je veux pas vous épuisez basse zone des zones parce que c'est un livre assez inépuisable c'est un des très très joli livres publiés par le frame up comme tous les grands livres sortis ces dix dernières années il est passé rigoureusement inaperçu au profit de mon mousseau de cochonnerie dont on essaie de remplir vos bibliothèques ne vous laissez pas faire acheter ça voilà et acheter les livres dont on vous parle et jeter jeter tout le reste voilà une belle conclusion c'est dur d'enchaîner la scène qui donne pas envie de rajouter de livres mais tu as eu les livres que tu as amené c'est qui pas beau ça alors qu'est-ce que tu as amené du chailleux et du grand paix alors on va encore montrer du j'ai aussi amené mais ça moi je suis pas capable d'en parler j'adorerais j'adorerais c'est à dire que pour la se le garder pour toujours l'impression de comprendre le début et j'ai l'impression de pas comprendre la suite on en parlera d'accord on verra où on va avec tout ça moi j'aimerais bien réussir à parler de titiparon j'aimerais bien t'en entendre parler aussi c'est ça c'est un piège c'est aussi un piège non alors on pourrait parler de guillaume chailleux mais du coup on serait encore en train de parler des copains encore en train de parler de de adverse donc voilà bon on fait de la pub pour ça et puis c'est tout c'est pas très grave parce que l'advers fait du beau boulot et quand ils font pas du bon boulot on vous parle pas de leur bouquin alors alors il y a deux bouquins de guillaume chailleux montre les parus chez adverse il ya celui ci alors bien sûr avec adverse le titre est toujours au dos c'est le piège celui ci se nomme fil à moins qu'il se nomme fils bon a priori il s'appelle plutôt fil parce que le livre suivant qui est ici se nomme rien du tout se nomme filer donc si l'un se nomme filer comme on peut le voir ici probablement que l'autre se nomme fil mais il pourrait très bien se nommer fils on sait pas on connaît un peu guillaume chailleux parce que bah il était un petit peu dans pré carré également tricoter ça s'appelait ça je me souviens bien je me demande si certaines pages de filet n'ont pas été pré publié dans pré carré belle observation bonne observe n'est ce pas un petit peu plus compliqué que ça là une grande quantité de ces plans sont effectivement été publiés dans pré carré mais ont été publiés sous des formes antérieures c'est à dire que guillaume a décidé pour beaucoup d'entre elles de les visiblement les refaire en tout cas il y en a pas mal en traite pour intervue mais oui oui il y en a un gros paquet qui ont été publiés dans pré carré et donc les deux livres ont beaucoup de points communs et aussi beaucoup de différences peut-être que c'est intéressant de travailler sur leurs différences je je suis formel il me semble que fils 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 est paru le premier ouais il est visiblement dessiné au bic et on conserve le bleu du bic alors que s'il est peut-être aussi dessiné au bic mais dans ce cas au bic noir ouais donc c'est un peu une illusion le dans le fil effectivement le bleu a été choisi pour vous rappeler l'usage du bic mais à ma connaissance guillaume travaillait déjà au bic noir et ses planches n'ont jamais été en bleu d'accord mais ça permet effectivement de l'évoquer je pense de façon plus crue plus saisissante pour le lecteur donc pour rentrer je pense d'une façon un peu volontaire dans un matériau un peu un gras quoi enfin qui s'affirme comme tel filet et on se construit systématiquement sur des systèmes de quatre 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 cases qui vont pas forcément toujours être des cases mais en tout cas de son thème du carré aussi enfin oui mais c'est parfois il n'y a pas de cases il y a une case mais il y a toujours quatre éléments disons parfois on pourra aussi s'enfuir des cases comme sur la quatrième de couverture aussi dessiné dans les marges mais il s'agit toujours de travailler et travailler systématiquement sur cette répétition sans cesse des quatre alors que phil va énormément varier ses formes de planches bon ça se voit pas quand j'ouvre au hasard évidemment il y a des variations mais il y a des variations jusqu'à ce que je disais qu'on travaillait dans la marge là on travaille encore plus c'est à dire qu'il faut élargir le livre pour pouvoir le lire dans les deux cas on peut sans cesse se demander si on est en train de construire un récit général ou bien s'il s'agit de plusieurs fragments de récits qui sont mis bout à bout et qui créent un univers alors évidemment c'est beaucoup plus frappant dans le fil où on sent bien que certaines pages se suivent véritablement et on a un déroulé d'action alors le principe c'est ce sont des bandes dessinées intégralement muettes lorsqu'il y a quasi intégralement muettes lorsqu'il ya du texte à l'écran c'est parce que c'est parce que sur sur un mur il va être écrit médecine générale je sais pas du tout si je suis ici médecine générale enfin voilà ça va être des éléments du décor qui sur lesquels des choses sont écrites il arrive est-ce qu'il arrive qu'il y ait une bulle j'en suis à peine sûr est-ce qu'il y a un moment oui ah oui il y a des onomatopées par exemple il ya le dring du téléphone voilà il va y avoir très 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 peu de texte et dans le ainsi on a la toute première page de fil qui est il était une fois mais il était une fois au point de croix et donc lorsqu'on rentre dans file on est dans une et probablement une vue subjective d'un personnage je sais pas si on voit quoi que ce soit ce que je montre ici ou en une succession de plans fixes on le voit progresser dans des actions simples du quotidien se verser à boire se se raser et puis mettre son chapeau glisser une une lettre dans sa veste quitter la pièce où il était s'engager dans les marches et sortir mais on a un moment où le récit est déréglé on a cette page qui semble nous indiquer que les choses sont à lire à l'envers puisque le bris d'une vitre se reconstitue et à partir de là on ne sait plus dans quel ordre il faut lire le livre en tout cas moi c'est comme ça que j'ai traversé en me demandant alors est ce que ça signifie que tout ça est un récit à l'envers comme peut y avoir parfois j'ai ruise enfin j'ai des gens comme ça et et à la fois c'est possible et à la fois ça ne l'est pas est ce que tous et toutes ces pages se suivent est ce que tout ça c'est un récit complet et en fait je ne le comprends jamais je ne suis jamais sûr je trouve autre chose comme logique de récit par exemple cette page si elle se déplie c'est pas pour rien c'est que si on prend du recul on voit que ça crée un cercle un cercle un cercle de cordes qui lie toutes ses actions les unes avec les autres et c'est autre chose qui est probablement jeu mais je me pose très souvent la question de de la continuité entre les pages c'est surtout dans ce dans ce livre-ci que je me pose ces questions là est ce que tous et tous ces éléments de récit sont connectés les uns avec les autres qui nous conduisent tous à des drames à des à des morts à des suicides mais est ce qu'il faut lire tout ça à l'envers puisqu'il y avait cette reconstitution de la vitre et dans ce livre aussi c'est c'est tout aussi possible puisque le livre s'ouvre sur une lettre qu'on ne parvient pas à écrire puis des successions d'éléments du quotidien mais surtout la deuxième page on taille les crayons avec lesquels peut-être on a écrit cette lettre donc je me pose aussi sans arrêt la question de la succession des pages produit-t-il produit produit tel un récit et je n'en sais rien puisque c'est toujours une succession de plan fixe mais tout ça me crée dans même place dans un état lorsque je le lis de suspension permanente de suspense permanent là où il n'est pas certain qu'il y en ait alors je sais pas si c'est effectivement comme ça que tout le monde traverse ces livres là mais moi c'est toujours comme ça que je traverse sachant que régulièrement dans l'enfile revient la d'enfiler pardon revient la question de décrire je sais pas si je suis rire de raturer de faire des tâches donc c'est peut-être la suite de ce qui s'est produit au départ je sais pas si c'est très important de résoudre cette question je pense qu'il n'est pas important de la résoudre par contre moi ça me met dans un état particulier ça fait que je peux progresser dans ses dans ses non événements parce que c'est des successions de de non événements ça va être l'ombre d'un papillon projeté selon différents moments du jour ça va être des choses très sommaires là la balle qui rebondit puis la balle de ping pong qui se trouve coincé au milieu des quatre cases ça va être des espèces de non événements comme ça mais qui me place sans cesse dans un état d'attente de la suite du récit qui fait que je d'une part j'admire chacune des planches et l'inventivité à partir de ce ce dispositif sommaire de quatre cases de quatre espaces dans la planche et du temps qui peut s'écouler entre chacune des planches et de la question permanente de qu'est ce que c'est qu'un découpage de bande dessinée et en même temps j'ai cette cette chose que j'avais pas quand je lisais très carré c'est le livre une fois que toutes ces planches sont réunies est ce que tout ça crée un ensemble qui est un récit et que tout ça était des fragments d'un récit général chose question que je me posais absolument pas quand je lisais dans pré carré dans les noms pré carré je pensais que c'était des expériences autour de autour de la case et de la progression du récit et du la progression du temps entre chaque cas mais une fois tout ça réuni c'est encore autre chose qui se joue pour moi il y a souvent des questions qui se posent à chaque assemblage des quatre cases il se pose une question souvent théorique sur ce qu'on voit ce sont vraiment des questions théoriques sur la place de la marge la place de l'enchaînement des cases le temps il ya des jeux parfois c'est juste gaguesque et parfois c'est beaucoup plus profond mais ce qui fait ce qui fait que filet se traverse beaucoup plus facilement que fil parce que filet on peut aussi simplement se prendre au jeu des quatre cases et des belles inventions des idées alors que fil moi me résiste beaucoup j'ai beaucoup plus de mal à comprendre ce qui s'y joue parce que la succession des actions est moins normée en termes de rythme ce qui fait que parfois je m'y perds et que je dois beaucoup m'accrocher le reprendre et le relire alors que celui-ci j'y rentre avec beaucoup de facilité et de joie film résiste et il est beaucoup moins il est beaucoup plus âpre il est beaucoup moins accueillant mais il vaut le coup de se battre voilà parce que moi il me semble que il n'est pas utile du tout de lire filet un ensemble qui produirait un continuum même si c'est fatidique en gros dès l'instant où vous mettez bout à bout des planches elles produisent quelque chose comme des conjonctions de sens et on ne peut rien faire contre ça ça me semble pas utile parce que le livre a déjà beaucoup à donner d'un point de vue critico théorique à chaque planche et à chaque fois que vous avez un dispositif qui a l'air simple comme celui ci en fait il ne l'est absolument pas ici vous avez dans cette balle coincée dans l'interstice de ces cases une contradiction totale entre la notion d'immobilité et de mouvement puisque tout ce qui suscite la présence de la base c'est l'idée complètement illusionniste d'un appareil de mouvement autour de cette table de ping pong qui rentre ici dans un jeu de contradiction avec non seulement le fait qu'elle soit coincée l'endroit où elle est coincée mais le fait que formellement le fait de n'avoir qu'une seule balle pour toute la page lui interdit d'avoir bougé ou de bouger ailleurs sinon on perdrait cette possibilité de la même manière on a des choses très puissantes avec des éléments extrêmement simples comme cette case qui ferait croire que le gaufrier en bande dessinée c'est le béaba et la preuve que ça n'est pas le béaba c'est qu'on vient de lire béaba et pas béaba ni baba c'est à dire que d'un seul coup nous sommes rappelés aussi avec des conventions culturelles qui n'appartiennent pas à la bande dessinée et qui produisent d'autres conventions culturelles ailleurs à l'intérieur de la bande dessinée ça ce type de page vous en avez finalement une par page du bouquin filet qui est ni plus ni moins de la couverture ni plus ni moins qu'une théorie de la bande dessinée je regrette que le livre ait été publié de cette façon c'est à dire qu'il ait été publié avec des doubles pages parce que précisément je trouve nuisible à leur cohabitation d'autres pages les planches sont contrairement à leur apparence extrêmement complexe et extrêmement riche pour moi chacune de ces pages peut faire l'objet d'un réel cours de bande dessinée à lui tout seul et il est regrettable que pour des raisons qui m'échappent absolument cette fois ci adverse et fait le choix de faire un livre en continu clairement chacune ces pages méritait de la grosse respiration donc la manière dont je le perçois ça te ça te navre c'est pas non pas spécialement non mais ça te désole c'est pas c'est dommage c'était ce que tu aurais voulu c'est dommage le livre est puissant et pour moi une bonne partie de sa puissance est détruite comme appareil théorique à cause de ce genre de double page par exemple qui anecdotise considérablement la force intellectuelle de chacune d'entre elles et là le d'avoir fait cohabiter les deux clairement c'est un grand dommage bref on s'en fout moi ça a produit quelque chose ça produit à la fois la lecture individuelle des pages la possibilité de les lire individuellement et la possibilité aussi de les en vendent je sais pas d'y trouver une continuité dès qu'elles sont en continuité elles deviennent anecdotiques mais je l'ai pas vu là vous avez deux planches solitaires qui sont assez prodigieuse toutes les deux ensemble c'est anecdotique peut-être pas anecdotique tu vas un peu loin en disant anecdotique parce que d'un seul coup l'objet ficelle devient un objet narratif et on s'en branle en fait ça n'a aucun intérêt alors que là il ya un propos très intéressant de la place du fil par rapport à la casse qui devrait être en continu c'est à dire lire se lire de façon horizontale mais qui se lit en carré et donc on est obligé de rapport de se rapporter mentalement de on est obligé d'imaginer mentalement l'espace de ce fil et aussi toutes les conventions de l'histoire de la bande dessinée atmosphérique et juste à côté on a ce fil à plomb et en même et qui est si c'est vrai que l'une à côté de l'autre elle se nuise moi c'est l'impression que j'ai eu moi j'ai eu l'impression les connaissants les connaissant les unes séparées des autres j'ai trouvé que en effet quand tu les mets tu les mettais trop les unes à la suite des autres et que tu les lis les unes à la suite des autres et belle se parasite peut-être pas le questionniste mais se parasite elle le sens profond comme disait laurent de chaque planche de chaque assemblage de carré peut être un tout petit peu érodé moi je trouvais que ça leur donner une dimension supplémentaire étant donné que je les j'en connaissais beaucoup par pré carré j'étais content de les voir prendre une dimension autre je pense qu'il aurait fallu une page blanche entre chaque mais c'était peut-être un boulot énorme il a fallu le faire en deux fois peut-être je ne sais pas mais ici on a même une assonnance formelle malencontreuse on a une assonnance et une assonnance formelle malencontreuse entre cette gomme et ce qui se passe dans cette gomme avec cette page qui nous pose toutes sortes de problèmes et de questions sur la mise en branle de la construction d'une bande dessinée et la façon dont souvent les législateurs de bande dessinée veulent mettre en scène de façon réflexive une espèce de travail métacritique et comment justement en temps normal ça devient l'occasion de biographiser et là c'est cet interdit proposé par la gomme vient passe par l'effacement du cadre et un travail sur la sueur de gomme ici l'écho est fait avec une savonnette qui glisse en face autre case extrêmement intéressante qui là c'est une autre page qui pourrait parler d'un truc intéressant à bande dessinée c'est quoi le hors champ d'une bande dessinée c'est quoi le sujet d'une bande dessinée etc et là parce que la gomme ressemble vaguement à une savonnette on a les deux pages ensemble je comprends pas le sens de cette cohabitation mais est ce que guillaume a choisi l'ordre des plats des pages probablement alors un j'en sais rien deux le fait qu'il n'y ait pas de page blanche en regard je serais très étonné que ce soit un chouette guillaume il faut lui demander mais j'en serais à moins sûr d'accord vraiment vraiment alors on s'en fout le bouquin est passionnant mais il faut pas rater il faut pas passer à côté de sa puissance c'est ce qui s'est passé c'est à dire que ce livre normalement aurait dû être une bombe tout le monde aurait dû parler de la sortie de ce bouquin comme d'un événement réel et d'un éventuel manuel théorique des bandes dessinées pour qu'ils voient un petit peu autre chose que les oeuvres complètes de grand steiner franchement franchement c'est ça que ça aurait dû être ça aurait dû remplacer 40 ans d'écriture de la quasi totalité des oseaux qui écrivent sur les bandes dessinées c'est parce qu'il arrive ce livre est passé inaperçu c'est bien dommage et je pense que un des défauts du livre c'est peut-être le seul vrai en fait c'est ça c'est la force de frappe de chacun de ces carrés qui est une machine puissante de réflexion est un petit peu annihilée par cet enchaînement trop rapide et confus de pas sans doute que ma lecture te le confirme et celui ci qui n'est sans doute pas fait pour fonctionner comme ça puisqu'il ya quand même des pages qui clairement se suivent me semble plus confus beaucoup plus confus beaucoup plus difficile à lire c'est autre chose je trouve beaucoup plus dur ça est fait en même temps on est d'accord toutes ces planches tournées en même temps dans les mêmes moments c'est un autre type d'assemblage et ceci parce que guillaume à ce moment là avait décidé de faire d'autres planches des pages en 8 cases puisque ça faisait un moment qu'ils bossaient sur des gaufriers à quatre cases et il avait envie de chercher autre chose que ce systématisme théorique par exemple il ya un truc que je trouve faramineux dans ça c'est pas que pour la première fois on est une triple planche ce qui est déjà quelque chose mais c'est que il faut une triple planche pour que d'un seul coup éclate au visage du lecteur que l'unité d'un livre c'est la double page parce que l'usage culturel du livre fait qu'on ne remarque pas qu'une double page est une double page et que pour le lecteur de bande dessinée c'est comme si c'était une évidence que l'unité de mentale et structurelle du dessinateur c'est la page mais non c'est effectivement la double page la double planche c'est comme ça que penche construit monte un dessinateur de bande dessinée pour que ça vous saute au visage pour que d'un seul coup cette existence d'un dépliement visuel panoptique de la bande dessinée pour que ça vous apparaisse il a fallu inventer cette chose là et d'un seul coup vous le comprenez vous comprenez qu'il ya une lettre volée dans tous les autres livres c'est ça il faut ce dépliement pour que cette lettre volée apparaissent donc ça c'est un je dirais que c'est un coup on dit un coup de force et un coup théorique très fort magnifique là dedans qui se déplie aussi qui est une espèce de tourbillon ça c'est magnifique sa façon toutes les pages sont très belles vraiment là on a vraiment on est pris dans un tourbillon réel mais là dedans plus guillaume voulait faire un truc c'était aussi sortir de justement des machines très théorique très intellectuelle des carrés séparés où chacun d'entre eux est vraiment assez presque un aphorisme théorique quoi et de produire des récits qui soit qui hérite qui de tout ce travail là donc c'est ce livre là est un peu à part il sort en premier mais en fait c'est un peu le c'est pas la fin mais c'est c'est un peu le de temps en temps l'aboutissement de ce travail bien que certains des carrés qui sont là aurait pu être intégrés à filer parce que ça a été composé pensé un peu dans le même continue en fait les volets prépare l'oeil à fil peut-être c'est ici fallait démarrer je pense qu'il faudrait alors moi je pense que filet est plus théorique il est plus intéressant théoriquement fils est plus noir il ya vraiment des vrais des histoires des histoires il ya vraiment du narratif alors qu'ici on a souvent des des coups j'allais dire moi je trouve que même la couverture c'est un c'est un coup quand même un coup de force parce que c'est ça que je veux dire c'est qu'il se passe quelque chose à chaque fois la mélancolie qui plane au dessus de deux fils est quand même là très puissamment d'enfiler enfin faut faut pas croire quoi que que c'est pas là tout il ya une certaine plus théorique quand même ça c'est tout à fait je vous laisse en juger je vais rien vous en dire je vous laisse vraiment réfléchir seul à tout ce qu'elle implique il ya toutes sortes de dimensions de cet ordre qui font partie de on va dire du plan mélancolique de base le substrat mélancolique qui sont pas abstentes non plus de la machine ici à chaque fois un coup théorique ça frappe un coup théorique à chaque fois alors que là on peut avoir des des même s'il y en a aussi un tour à son air même envoyer rien là j'en étais un c'était le nom livre coup théorique là oui il ya des coûts théoriques mais là il ya d'une il ya du narratif d'enfin moi je pense que ce serait pas mal de dire filet avant fils même si j'ai pas dit qu'il fallait pas dire les deux mais il ya l'invent l'autre alors que je vous parlez moi c'est à moi à un an de rigolo on va parler rapidement j'ai dû agir un peu de patrimoine moi aussi c'est une façon de parler parce que c'est je veux dire c'est des gens vivants non hélas ce dit on est mort il n'y a pas très longtemps c'est c'est bien triste dit on avait un peu disparu des publications sans doute ce qu'ils étaient à d'autres choses passionnantes que des bandes dessinées ou alors qu'ils aient des bandes dessinées ailleurs et autrement on a duré à la peinture oui oui c'est très très possible on a vu réapparaître dit on grâce à comment c'est manuel d'eau je crois non c'est pas manuel xavier dole ah là là je sais plus j'ai honte si c'est bien lié d'eau l'année de manuel l'eau c'est un poète rien à voir xavier dole a créé ses éditions le chant des muses il ya quelques années je sais plus par quoi il a commencé je suppose que l'un des objectifs c'était de se publier lui et ses copains j'ai des livres assez chouette le socle de xavier dole c'est assez difficile à décrire il ya un attachement un attachement à certaines formes anciennes de relations au dessin au dessin critique au dessin politique qui était très très présente dans les années 70 et qu'on un petit peu disparu dont on sent qu'il se sent proche on sur l'attachement général de dole à des formes du passé de la bande dessinée et pas seulement de ces années 70 dans lesquels visiblement il s'est construit et avec qui il a construit des choses enfin d'autres gens je veux dire mais également des choses plus anciennes puisqu'il publie de temps en temps des choses des années 10 des années 20 donc plus anciennes notamment dans sa revue qui s'appelle zinosaurus alors on a déjà parlé de zinosaurus je sais pas si c'est dans un on déballe mais je crois peut-être à propos de lucamité je sais plus parce qu'il y en a eu dedans en tout cas dole a un rapport au dessin bio m'appelle volontiers le dessin tordu le dessin un peu un peu chargé un peu maladif un peu en roue libre qui aime se montrer qui entre entre plusieurs positions sociales différentes qui est pas facile à saisir c'est à dire que l'univers plastique et poétique dans lequel se situent les dessinateurs kem xavier doule ont tous en commun d'être difficile à placer dans l'ordre de la contemporanéité qui s'affirme comme tel qui s'affirmerait d'avant-garde avec une espèce de prospectif très très particulière et très assuré justement de sa place dans le champ dans le paysage contemporain et ce sont des dessinateurs et des équipements leur dessin avoue avoir en partage d'un certain goût d'un artisanat du dessin donc un fer extrêmement présent ça dit deux choses cette artisanat et se faire présent ça dit à la fois des dessins qui qui sur la page prennent une place largement plus importante qu'il n'est de coutuier de le faire dans le monde des bandes dessinées mais qui ont toujours un qui ont un dialogue entamé avec la longue histoire du dessin qui ne qui ne qui justifie toujours leur présence d'une espèce de poursuite d'un long mouvement commencé avant eux c'est très difficile de décrire tout ça il ya mais il ya des unités intellectuelles et plastique que vous reconnaître rien en feuilleton zinosaurus et dans laquelle dans lesquels quelqu'un comme pierre dit-on justement s'inscrit très très bien on serait pas surpris de trouver dans ces univers là du topor par exemple derrière une forme à à la fois de oui de conservatisme mais un conservatisme pas réactionnaire voilà par contre c'est pas un conservatisme rance et et comment écroupissant c'est pas un conservatisme qui rêve d'un passé largué un âge d'or qui manquerait c'est un conservatisme qui tient à poursuivre quelque chose de commencer et qui veut pas lâcher certaines petites affaires qui veulent insister alors que c'est ça qui fait voilà je pense que c'est comme ça qu'il faudrait définir les les dessins mais des formes de dessin qu'aime xavier dole j'ai eu le plaisir aussi de travailler dans récemment dans le champ des muses et je crois comprendre ce que dole a pu apprécier dans certains de mes travaux et pourquoi c'est cela et pas d'autres qu'il a aimé alors il aime aussi une certaine matérialité du dessin en gros il aime que l'on voit dans le dessin une présence forte de la main qui le produit par toutes sortes de moyens guitton c'est typiquement un de ses auteurs des années 70 qui est qu'il est remarquablement par certaines de ses thématiques érotique naturiste plus ou moins psychédélique une espèce de d'érotisme très joyeux et bordélique un goût pour la prolifération formelle surchargée d'un pointillisme extrêmement assidu dans les années 70 il ya un truc qui va toucher énormément de de travaux graphiques c'est leur leur le regard que ces dessinateurs vont porter sur l'art de la gravure et la façon d'une certaine manière d'en convoquer les méthodes dans le travail à la pluie on peut voir ça aussi bien dans le premier médium ce qu'on peut le voir chez comment regardons c'est tout à fait des choses que pardon tout à fait des choses que pourrait à mon avis beaucoup aimé javier dole qui doit certainement aimer et dit on c'est une espèce de forme un peu un peu compulsive un peu un peu exubérante comme si chez lui il n'était pas possible de lâcher la page quand il a commencé quelque chose là le travail de guitton c'est un travail de l'invasion permanente du papier par une croissance que rien ne semble pouvoir arrêter comme si les formes les corps les motifs floraux les agencements tout ça à un certain moment elle est toujours un petit peu trop loin alors évidemment c'est pas super simple de lire du guitton on peut saturer très très vite en lecture on peut être fatigué de de cet excès mais il ya une joie complètement rarissime chez qui que ce soit d'autre à faire apparaître ces figures et aussi à se laisser appeler par le goût de des métamorphoses formelles plastique et puis aussi les figures qui sont prises dans ses récits sont également les objets de ces jeux métamorphiques sont comme une espèce de patte ductile dont il aime bien se jouer il ya évidemment de toutes les dimensions propres à des univers poétiques caractéristiques de cette période que guitton ne lâche pas savoir un goût pour la crudité la scatologie c'est alors on voit très bien là une certaine méchanceté et une jouissance à dessiner quand on ne peut pas manquer tout ça est extrêmement grouillant on peut aussi se fatiguer par moments de de l'influence assez marqué de certaines formes de surréalisme mais guitton est tellement plus marrant tellement plus libre et joyeux que l'été est surréaliste qui était quand même globalement des gens assez sinistre et fatiguant que là où il l'entraîne c'est comme une espèce de débordement supplémentaire et dit on peut nous faire accepter vraiment pas mal de trucs donc ça c'est une des sommes xavier d'eau s'est mis en tête de publier beaucoup beaucoup de guitton donc ça vaut vraiment le coup d'aller regarder du côté du catalogue du chant des muses aussi gentil pour pour voir tout ça pour lire tout ça et puis et puis de célébrer dignement en le lisant la mort de cet homme assez prolifique je crois qu'il ya si j'ai bien compris le travail de collationnement qui est en train de faire javier d'eau il ya de la matière il ya il ya pas mal de guittons il a copieusement produit donc voilà et c'est très beau c'est vrai que c'est beau c'est beau c'est très beau ce sera notre mot c'est beau à toi c'est beau moi je sais plus alors bataille ça grand paix tu as quoi tu as juliette manchini on avait dit qu'on parlerait de grand paix à nous c'était le courage là je vais avoir du mal mais je vais le faire ouais on est tous avec toi parce que je suis sûr que ronald d'un moment va regarder ah oui on parle des copains le grand copinage c'est une honte j'avais personne personne n'en parle autrement de toute façon s'il n'y a pas nous qui veulent faire c'est vrai on a le grand paix moi comment j'ai découvert ronald grand paix peut-être peut-être j'ai découvert ronald grand paix parce que parce que frontières parce que a montré en même temps parce que voilà frontières vraiment très bon tu parles ce qu'ils ont montré pitot je connaissais sans trop connaître je savais pas trop de quoi il s'agissait je crois que c'est julien meunier qui a dû me montrer l'existence de du travail de ronald et ce qui m'a évidemment facilement attiré dans le fait d'acheter ces ces fanzines à ronald c'était cette idée que chaque fanzine serait unique puisque il allait dessiner ou parfois même peindre sur sur la couverture ça c'est une chose qui m'a évidemment tout de suite plu parce qu'on est tous un peu fétichistes donc je lui ai commandé quelques quelques exemplaires des premiers numéros et je me suis retrouvé confronté à ce dessin tout à fait étonnant proche d'un dessin d'enfant et en même temps très tordu qui pousse jusqu'au bout des logiques qui semblent appartenir d'abord à l'enfance et qui en fait sont des dessins extrêmement structurés et très étonnant et je suis vraiment tombé amoureux de ce dessin lorsque j'ai assisté à la cavalcade d'un cheval parce qu'il est une manière de représenter les chevaux alors je sais pas si on va en trouver ah oui on en trouvera plus tard plus tard plus tard adverse va comprendre oui adverse parce que vous connaissez c'est une maison d'édition va comprendre très bien je pense que le cheval est central dans le travail de ronald puisque on aura le l'édition d'un livre s'appelle comment dresser un cheval mais alors il faudrait trouver on peut trouver je pense dans chez misma les deux petits livres qui sont paru chez misma des longs moments de chevauchée voilà ça je pense que c'est la chose qui c'est une des choses qui m'a le plus s'il est c'est lorsque après avoir découvert frontière j'achète ces deux petits livres qui sont ils ont des nouveaux pouvoirs chez misma très petit dans lesquels je retrouve mon cheval mais alors sur des pages et des pages de galopades muettes et là je je tombe parfaitement amoureux les mouvements impossibles de ce cheval de cet enchevêtrement de forme qui ce qui se télescope plus que jamais dans ses dans ses chevauchés incroyables on va voir je sais pas je sais pas ce que ça rend je suis vraiment désolé j'ai toujours du mal à comprendre comment on filme et qu'est ce qu'on filme pas bien ce que je fais c'est des pages de t'as l'air de bien comprendre des pages de galopades là qui me fascine et c'est un peu comme ça que j'arrive à en parler de ronald c'est à chaque fois que je parle de ronald je finis toujours par parler de ses chevaux et c'est pas à rendre service parce que il y a des récits passionnants il ya des récits passionnants il ya des récits saisissants mais j'arrive toujours à revenir à mes pages muettes où il ya des chevaux qui galopent alors voilà et en même temps il est une heure du matin je suis fatigué je je sature beaucoup je ne sais plus ce que je dis mais je voilà moi ce qui me saisit d'abord c'est le c'est le mouvement c'est le c'est le dessin c'est mais je sais je serai pas raconter plus que ça parce que je suis très fatigué donc laurent c'était des choses tu peux être aussi fatigué ailleurs du matin c'est encore tôt alors le cheval il me semble que c'est pas du tout un hasard que soit présent chez ronald est ce que le cheval c'est la conjonction de deux questions dans l'histoire de l'image qui sont celles de la justesse de l'observation et celle et celle du temps du temps dans les images c'est à dire que l'anecdote extrêmement banal je pense que tous les amateurs de peinture le savent mais il n'a pas été possible de représenter un cheval en course avant l'invention de la photographie qui a été découverte pour beaucoup de gens et une bonne partie des recherches qui ont été faites pour créer le cinéma ont été fait autour de ce type de questionnement puisque puisque parmi les les plus intéressés à encourager je sais plus c'est lui bridge ou marais mais un des deux photographes qui travaillait sur la capture du mouvement et qui vont aboutir à l'image cinématographique et bien je sais plus c'est mesonnier je crois que c'est mesonnier enfin un des plus intéressés à subventionner ses travaux était un peintre académique un peintre pompier pour que enfin on en sache un peu plus long sur ce à quoi pouvait bien ressembler un cheval au galop et la surprise évidemment était grande de voir au moment où ces images ont pu être saisie que pendant des siècles et des siècles de peinture équestre on s'est dévoutré en représentant les chevaux et à partir de ce moment m où on a pu saisir le cheval au galop donc soit marais soit mirage on fera chercher ceci grâce à l'argent d'un peintre pompier et bien on a résolu plusieurs problèmes en même temps des problèmes liés à la question à la question du temps comment dire restera à son à son plus petit élément possible c'est à dire à l'idée d'une capture même si des farfelues même si elle est folle elle hantait la peinture il ya des cas antérieurs il ya un tableau d'une de coteurs avec une plume de pigeon en suspension et c'est un tableau du 17e siècle donc c'est c'est des choses qui hantait déjà la peinture et l'autre forme d'un autre chose évidemment qui hantait la peinture quoi parce que c'était un de ses objets fondamentaux le cheval c'était son galop et chez ronald grampin enfin il ya dans les trucs les plus les plus marquants il ya les opérateurs de durée chez ronald qui fait également du dessin animé c'est important de le savoir ronald n'éprouve aucune sorte d'inhibition à l'idée de faire en bande dessinée des micro mouvements mais ce qui est intéressant c'est que la façon dont il il dispose ces espèces de de plaques graphiques puissantes qu'il s'agisse d'un dessin linéaire aux traits ou qu'il s'agisse de ces jeux de contraste les plus forts c'est ces matrices plastique laisse rarement la possibilité de savoir à quel type de temps pour la réalité on a affaire rarement chez un auteur on a autant d'ambiguïté qui vient s'insérer voilà à dire ce monde des espaces de de paysages qui sont les plus problématiques pour comprendre la durée chez ronald il ya des planches où la différence entre une seconde et une éternité entre deux cases est complètement insaisissable et il ne cesse de jouer de ça ronald aime énormément juste déplacer des objets des bateaux des nuages ont aussi des choses amorphes auxquelles il inflige des formes très solides et très construites ce qui permet aussi de produire des comme on pourrait dire ça une espèce d'ambiguïté matérielle systématique dans tout ce qu'il dessine évidemment il appuie cette ambiguïté matérielle en faisant du corps d'une chose l'écho d'un arbre d'un arbre l'écho d'un nuage ce qui vient appuyer encore ces espèces de difficultés chez lui c'est le moyen le plus sûr de construire systématiquement du fantastique dans les moments les plus ordinaires d'un quotidien pourtant même si on pourrait dire qu'il adore les espaces de contes et de fugues un peu fantasques la plupart du temps ces personnages se racontent des choses d'une baladité affligeante ça a beau être des rois des princes tout ce que vous voulez dans des univers avec des chevaux et des princesses en fait ils ont des micro conversations sur des événements insignifiants c'est toujours assez étrange de mobiliser du matériel narratif avec lequel on construit en général game of thrones pour faire tout à fait autre chose avec ça le principe c'est plutôt de mettre énormément à l'épreuve les usages de la lecture en bande dessinée mais aussi les usages de la figuration y aurait enfin il y aura tellement à dire c'est vrai qu'il commence à être un peu tard on vous a parlé de beaucoup de livres je vois que guillemets tout à l'heure je vous ai montré comment la lumière apparaissait sur un personnage juste par un micro mouvement et tout d'un coup tout le tout le dessin s'embrasait par un cercle la question des contrastes chez ronald elle est elle et elle est centrale c'est ce qui fait aussi beaucoup de la beauté de son dessin mais il ya quand même une quelque chose de il ya du micro fantastique il ya du il ya du fantastique il ya des personnages qui disparaissent on passe au cru du noir profond crayonné il ya des des voyages dans le temps aussi enfin ou des micro déplacements dans le temps qu'on continue ils sont pas au service de grands bouleversements du fantastique à des déplacements s'engagent pas des conséquences vertigineuses et ça c'est assez extraordinaire la planche que vous montrez agnès à l'instant elle est assez récente aussi sur la question du fantastique parce que il suffit d'instiller des types de relations entre les cases et entre les masses pour qu'un événement formel comme simplement l'ombre portée d'un des au dessus de deux personnages les transforme en silhouettes qui ont qui ont changé de consistance c'est à dire qu'on arrive là à un autre type de fantastique c'est à se dire c'est par où ça reste-t-il une relation du lecteur à la situation de plus en plus baigner d'étrangité et c'est très difficile de mettre le doigt sur le moment où quelque chose a basculé ça n'arrête pas de basculer chez les dents dans les planches hommes de ronald grampet ce qui est intéressant aussi c'est qu'à partir du moment où il a construit ce genre de difficultés plastiques dès l'instant où il fait des où il change de plan là on a un plan rapproché c'est la consistance même de tout le reste qui semble absorbé par cette espèce de rapprochement de plan parce qu'à un certain moment il devient problématique de trouver pour le dessin un bon mode d'apparition quand il s'est installé par rapport à une certaine distance et c'est un truc que vous pouvez voir aussi quand chris faire fait un fait du gros plan d'un personnage l'apparition brutale d'une trame mécanique un procédé par lequel le gros plan au lieu de se faire sur le personnage diégétique se fait sur la matière même du livre dont on fait les bandes dessinées et ça fonctionne d'un seul coup on y a d'un avec plusieurs registres de gros plan chez ronald cette question de la matière du matériau et de la distance elle est extrêmement intéressante parce qu'elle vient encore compliquer les questions de temporalité elle vient les invaginer à l'intérieur de la planche voilà c'est toi qui est censé parler de ronald d'espèce d'affront j'ai pas retrouvé le bas il est cramé ça veut dire qu'il va falloir arrêter on vous avez prévu quelques autres bouquins il y avait oriane lassus il y avait charles le mieux il y avait il y avait jean de frange de tuer il y avait un bc con juliette mancini ça va être une autre fois alors voilà là on a la disparition des personnages il ya quand même des jeux formels nous on invite quelqu'un c'est le principe c'était ce cb à un vie si notre invité est mort et bien on va aller entrer enterrer notre invité je vous conseille aussi les dessins animés de ronald qui sont absolument voilà c'est celui là que je voulais vous remontrer donc comme tout à l'heure ça parlait donc ici il il tient un miroir qui est clair et à la fin de la de cette planche là voilà il est face à nous et on a vraiment ce cette rotation du miroir qui va qui va changer la lumière en permanence et tout ça donne des impressions de fantastique par exemple il ya des trous qui surgissent dans lesquels tombent vous ne tombent pas les personnages parfois on ne sait pas parfois c'est le le cri qui tombe dans le dans le trou j'ai vu ça tout à l'heure je serai par vous retrouver avec des des changements de perspective des changements de lumière un micro changement de lumière vous avez montré des planches où c'est quasiment noir puis tout d'un coup un petit trait de lumière apparaît puis un autre petit trait de lumière et on des on perçoit comme dans la réalité tout d'un coup qu'on est face à des gens que ce sont des visages qu'on est en train de voir et qu'on ne percevait pas parce qu'il n'y avait pas les contours dessinés par la lumière il joue beaucoup de ça il joue entre le temps la lumière c'est des micros et si ça s'appelle frontière toute cette série c'est pas pour rien c'est qu'il ya des frontières on est beaucoup sur des bateaux on est beaucoup sur des de l'eau des choses imperceptibles on sait pas tellement de quoi il est de quoi il s'agit il ya un roi il ya des il ya des frontières il ya sûrement des territoires qu'on explore et et il ya sûrement de l'espionnage aussi et tout c'est très mystérieux assez fantastique et très beau la la frontière principale qui habite ce récit qui habite le travail du ronal c'est évidemment celle du trait de plumeaux de pinceaux c'est à dire celle de la zone de séparation entre deux états de la construction topologique d'une case ou d'une figure et c'est elle qui est problématique c'est à dire que chez ronal il est très simple vu les procédés qu'il utilise pour lui de retrousser le dedans et le dehors de la figure ou de son extériorité et il ne cesse effectivement de faire des jeux de forme et contre forme qui rendent extrêmement ductile malléable la question de la matérialité des objets et de la des certitudes de situations et confrontations des différents matériaux ou des différentes figures qui sont les unes en les unes relation avec les autres donc ces retroussement le fait qu'il ya une indécidabilité régulière du dedans et du dehors du trait de ce que les lignes de séparation font à l'intérieur d'un destin du fait que le battement qu'elles impliquent de leur seul fait d'existence puisque ce sont les lignes qui dessinent les cases évidemment dans une bande dessinée et les lignes qui dessinent aussi les figures que elles peuvent exister en répression l'une dans les autres on peut retrouver par exemple dans les forêts dessinées par ronal il est évident pour moi que ce sont des forêts de ce qu'on appelle des gouttières que ce sont des forêts temporelles que ce sont des lieux où ça abîme une temporalité infinie qui est le meilleur moyen pour lui de construire ce panorama historico fantastique dans lequel sont plongées ces figures elles sont d'abord à paix par des registres temporels infiniment pliés les uns dans les autres alors les villes que vous montre là agnès je les connais moins bien c'est toute la série publiée par misma ils ont des nouveaux pouvoirs de cela je ne peux pas vraiment vous parlez donc il ya un brouillage permanent enfin le paysage prend une place énorme comme on voit même dans ses particules leurs les les forêts les cailloux l'eau prend une place très importante et les personnages prennent place là dedans avec un brouillage continu justement des limites sans arrêt on est dans le dans le brouillage des traits bon on va clôturer parce que là je vois que c'est écrit sous ta tête guillaume massard oui donc ça c'est mauvais signe ça c'est mauvais signe